C'est tout un art de parler dans un micro, surtout quand c'est un micro dynamique. Je ne sais pas pourquoi quasiment tout le monde est sur des micros statiques. Il y a deux types de micros, il y a ce qu'on appelle les micros statiques, en anglais ils appellent ça les micros à condensateurs, les condensateurs mic et les micros dynamiques. Ça c'est un micro dynamique et 90% des micros que vous allez trouver sur le marché et les micros qui sont recommandés aux gens sont des micros statiques. En fait les micros statiques sont mille fois plus sensibles que les micros dynamiques, c'est peut-être pour ça parce que c'est plus facile à utiliser parce qu'en gros j'avais un micro statique, il est là-bas, c'est un PV20, mais en gros j'entends la machine à laver, enfin ils captent la machine à laver du voisin. Alors que l'avantage c'est que là, moi j'habite à côté d'une école primaire et vous ne l'entendez pas et du coup vous ne l'entendez pas mais là ils sont en train de jouer, je les entends, parfois il y a carrément des bruits de perceuse et le micro ne les capte pas. Donc c'est super bien, j'adore les micros dynamiques pour ça parce qu'ils sont très peu sensibles mais le truc qui n'est pas cool c'est dès que je tourne la tête, on m'entend beaucoup moins bien. Et du coup comme je suis du genre à gigoter quand je parle ou que chaque fois quand je me repose sur mon bureau je ne suis pas exactement dans la même position, je dois toujours un peu me recalibrer, regarder les niveaux quand je suis en train de parler, genre là je vois que je tape sur un niveau nominal qui me plaît bien parce que je suis à peu près entre moins 15 et moins 10 sur mes pics, là quand je parle là, je suis à moins 20 quand je parle naturellement et quand je fais mes pics je monte à moins 10 donc je suis content. s'il vous plait pas je peux monter un tout petit peu mais j'aime pas monter plus haut, j'aime pas monter plus haut parce que je suis à des risques de clipper et j'aime pas. Donc tout ça pour dire c'est pour ça que je fais toujours cette petite danse au début de recalibrage. Voici la raison, je me fais pas pinguer pour quelque chose d'important, je me fais pas piquer pour pinguer pour quelque chose d'important, c'est pas grave. Donc j'espère que tout va bien pour vous, j'espère que vous êtes en forme, aujourd'hui c'est un nouveau cours d'harmonisation et on va pouvoir reprendre ce que nous avons commencé. Les vendredis matin c'est pas ça, comment vous vous allez bien ? Vous vous êtes mort, vous parlez pas vous êtes mort, c'est normal, je vous en veux pas. Moi aussi je suis mort. Allez, on essaie quand même de se réveiller un peu, je suis pas dedans et dites vous qu'après j'enchaîne sur le cours de réseau, je vais passer toute la nuit à faire la moulinette. Elle est en train de tourner la moulinette, au moment où je vous parle la moulinette est en train de tourner. Bref, non c'est pas du tout le bon bouton, c'est pas du tout le bon moniteur monsieur, ça c'est le bon moniteur, ça c'est le bon moniteur. Le code d'aujourd'hui est très numérique, Z3668C, je poste ça sur le chat. Le chat, le chat et là. Ah, tout le monde attendait le top départ, d'accord. D'accord, tout le monde attendait le top départ. Vous êtes vivant, ça me fait plaisir. Je vous cache pas que j'ai eu 5 secondes de panique. Ah, débat OBS versus Streamlabs OBS. Fondamentalement, Streamlabs, ça utilise OBS, c'est jamais qu'une surcouche qui rajoute 2 ou 3 petits trucs. Au début, j'étais un peu sur Streamlabs, en vrai. Attendez, je m'en bouge là, ça me strasse un peu. Non, pas toi, là, toi. J'étais sur Streamlabs au début et les vidéos de tuto que j'ai fait aux autres profs sur comment faire des vidéos, faire du stream, j'utilisais Streamlabs. Mais fondamentalement, le gain que ça m'apportait, vu qu'au final, je jouais pas tellement avec l'intégration des chats et l'intégration Twitch parce que je voulais passer par ce chat qu'avec les logins, que OBS tout court a une bonne intégration Twitch et qu'en plus, j'utilise des plugins custom pour faire contrôleur MIDI, parce qu'OBS de base ne fait pas contrôleur MIDI. Et bien du coup, je suis retourné sur OBS tout court, mais ils sont sensiblement similaires. C'est fondamentalement Streamlabs OBS, ils ont repris OBS parce que c'est open source et au-delà, ils ont rajouté 3 widgets à la con. C'est utile quand t'es streamer en mode gamer, mais à part ça, si tu veux avoir une utilisation on va dire plus sobre du truc, t'en vois pas l'intérêt. Quand il y a écrit structure de données sur le chrono, c'est harmonisation ? Ouais, complètement. En fait, il y a deux... En fait, à la base, il y avait deux trucs d'harmonisation, comme j'avais dit au début, qui étaient l'harmonisation en prog et l'harmonisation en structure de données. Et j'ai un peu pris les deux slots et je les ai un peu mélangés pour faire cette harmonisation tout court. Donc en fait, c'est pour ça que quand je vous parle de graphes, d'arbres, de tous les trucs sur les structures de données, c'est ce qu'on fait en harmonisation. Et parfois, je parlais au début de prog, de méthode de prog et tout ça. Mais comme j'ai un peu épuisé ce que j'avais à dire en harmonie de prog, je pense qu'en termes de prog, vous avez atteint le background, entre guillemets, pour pouvoir vous battre à armes égales avec les initiaux, les initiaux avec les gens qu'on fait propre intégré, et encore se battre à une connotation de compétition qui n'est pas présente à Epita. Je tiens à repréciser qu'Epita n'a pas de notion de compétition, n'a pas de notion de classement et n'a pas de notion de concours. Quand vous êtes à l'école, vous êtes à l'école, tout le monde est votre camarade et il n'y a pas un nombre de places limitées pour l'année suivante. Tout le monde a sa place tant que vous validez. Donc vous êtes plutôt encouragé à collaborer et à vous entraider plutôt que vous mettre des bâtons dans les roues. Ça va également dans l'autre sens. Ça c'est très violent à dire, mais on n'a pas de place maximale, on n'a pas de place minimale. Donc si vous trucidez tout le monde mais que vous avez 5 sur 20, vous êtes premier avec 5 sur 20, on continuera à dire que 5 sur 20 ce n'est pas suffisant, vous ne passez pas. Si on fait redoubler toute une promo, on fait redoubler toute une promo. Donc la stratégie de trucidage des voisins ne marche pas. se battre n'est pas le bon terme, je veux dire en repréciser. Non voilà, ne les écrasez pas. Oh non, le classement pour les majeurs. Ah, excusez-moi c'est mon téléphone. Ah bah vous voyez là, je ne sais pas si vous l'entendez. Regardez. C'est beau quand même, hein ? Ah c'est beau quand même les micros. On l'entend à peine dès que je l'éloigne un peu et je trouve ça quand même vachement drôle. Bon là il était vraiment juste à côté donc c'est normal que vous l'ayez entendu. Oui c'était le rappel qui me disait qu'au fait il y a cours. Classement pour les majeurs, non c'est pas... Classement pour les majeurs c'est pas vraiment le terme que j'aime. Enfin bref, ça c'est plutôt un truc à discuter avec vos délégués, en réunion de délégués. Bref. Lançons-nous un peu sur le cours. On a fait notre... Petit icebreaker, on a discuté un peu. Excusez-moi je m'étire. Parce que... Aujourd'hui il me semble que j'ai pas vu de questions particulières, de choses à traiter, de machins, de trucs à voir ou n'importe quoi. Et donc du coup, ce que je vous propose... Attends, je suis en train de discuter que je suis pas en train de speecher, je peux regarder le chat en fait, je m'en fous. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on jette un oeil à la suite de ce qu'on avait commencé lundi. Où on avait fait du teasing sur les graphes, pendant la réunion déléguée. Ouais, on en parlera plus tard. J'étais pas à la réunion déléguée, j'avais un cours avec les IACA. Donc je faisais l'éléphant de Carpaccio avec eux justement. Donc j'ai loupé ça, mais je me ferais briefer derrière, il y aura peut-être l'occasion d'en rediscuter. Mais j'ai oublié, j'ai pas tous les tenons et les aboutissants vu que j'étais pas à la réunion. On en parlera. Bref. Donc ce que je vous propose, c'est de reprendre ce qu'on avait commencé à faire sur les graphes. Donc reprenons là où on s'était arrêté la dernière fois. Je prends mon open board. Je prends la tablette. Alors, qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois ? La dernière fois, on a principalement parlé d'arbres. On a parlé d'arbres et on a vu qu'un arbre, ça pouvait ressembler à ça. Là, pour l'instant, je vous présente des arbres binaires, mais comprenez qu'on peut généraliser complètement la notion d'arbres. Là, je fais des arbres binaires. Et on a vu qu'on s'était arrêté sur le fait qu'il existait fondamentalement deux grands types de parcours. Il y avait ce qu'on appelait les parcours profondeur. Ce qu'en anglais, on va appeler DFS pour Depth First Search. Depth, c'est la profondeur. First Search. Et... Attends, je vais plutôt le faire en couleur. Profondeur, on va le faire en rouge parce que les profondeurs sont rouges. Profondeur. Également appelé DFS. Et on a vu qu'on avait également un type de parcours qui s'appelait le parcours largeur. C'est celui qu'on a fait très rapidement à la fin. Je ne sais plus écrire, c'est assez incroyable. Largeur. Qu'on appelle également BFS pour Breadth First Search. Bref. B-R-A-E... B-R-E-A-D-T-H. Breadth. Breadth. Et là, c'est... Depth. Comme Johnny. Johnny Depth. Johnny le profond. C'est drôle. Et donc, le parcours profondeur ressemblait à ceci. Tchouk, 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 tchouk. Donc là, ici, je fais ce qu'on appelle un parcours profondeur main gauche parce que je commence par la gauche. Si on se met à la place d'un petit personnage que vous faites un zoom en mode FPS, nous on appelle ça main gauche, mais il maintient sa main gauche contre le mur. Alors, vous voyez, en supposant que ça, là, l'arbre, c'est le mur, il maintient sa main gauche contre le mur. Vous voyez comme ça. Il a toujours sa main gauche contre le mur. C'est pour ça que ça s'appelle un parcours profondeur main gauche. À l'inverse d'un parcours main droite où, en fait, il partira sur la droite. Mais là, je fais un parcours main gauche, comme la plupart des trucs. Ça va dépendre si vous appelez... Vous appelez directement son fils gauche ou son fils droit avant, c'est tout. Donc, ça, c'est le parcours profondeur. Donc, on va les parcourir dans cet ordre. Mais on a vu qu'il y avait trois manières d'exploiter ce parcours profondeur. Étant donné que le parcours profondeur, à chaque fois, on visite un nœud, entre guillemets, trois fois. Étant donné que la structure de code, c'est quand j'arrive sur un nœud, j'appelle fils gauche, j'appelle fils droit. Selon le moment où je fais le traitement pour ce nœud, que je le fais avant d'appeler mes deux fils, entre les deux appels ou après les deux appels, ça me donne trois ordres différents et trois types différents de parcours profondeur. Et on a vu que ces trois types de parcours étaient le parcours préfixe. C'est un F préfixe qu'on appelle également pre-order en anglais. qu'on avait également le parcours infixe, qu'on appelle en anglais in order. Et enfin, le parcours suffixe, qu'on appelle en anglais sans surprise post-order. Et ça dépendait. Et par exemple, en préfixe, on fait le traitement de l'élément directement lorsqu'on le rencontre. Donc ça ferait, je l'appellerais là, 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 je ne l'appelle plus. On visiterait dans l'ordre dans lequel on les rencontre. En parcours infixe, on le visite, enfin on traite l'élément entre ces deux fils. Donc ici, je ne le traite pas encore, je ne le traite pas encore, je ne le traite pas encore. Là, sous-entendu, c'est deux fils, je suis entre les deux. Donc là, je le traite. Là, sous-entendu, c'est avant son fils droit où je ne vais rien faire. Donc là, je le traite. Là, je suis entre les deux, je le traite. Je traite, je traite, je traite. On les attaque par le bas. Je traite, je traite, je traite, je traite. Donc dans le parcours préfixe, la racine est le premier élément qu'on traite. En fait, dans le parcours infixe, la racine est l'élément du milieu qu'on traite à la moitié, en supposant que l'arbre soit équilibré. La racine, on va la traiter au milieu, enfin à la moitié de l'exécution. Et enfin, le parcours suffixe où on traite l'élément une fois qu'on a visité ses deux fils. Donc ici, bam 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 bam. Là, je le traite, sous-entendu, j'ai traité son deuxième fils. Là, je le traite, sous-entendu, j'ai traité son deuxième fils. Mais lui, je ne le traite pas encore. Là, je traite, pas encore. Je traite, je traite, je traite. Pas encore. Je traite, pas encore. Je traite, je traite, je traite. Et donc là, en parcours suffixe, la racine est le dernier élément que je visite. Mais ces trois types de parcours appartiennent à la catégorie du parcours profondeur. On fait le même parcours, c'est juste qu'on a la liberté sur dans quel ordre, entre guillemets, à quel moment on fait le traitement au moment de mes appels récursifs. À l'inverse, le parcours largeur, qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois ? On a vu que lui, il attaquait comme ça. Zoom, zoom, zoom. Et il attaquait de niveau en niveau, de gauche à droite ou de droite à gauche selon comment vous l'implémentez. C'est relativement kiff-kiff. Mais fondamentalement, ça, c'est un parcours largeur. Et on s'était arrêté sur cette intuition, qu'on n'a pas forcément démontré de la manière la plus formelle, mais on s'est contenté d'une intuition. On a dit que toute forme de parcours profondeur, en fait, était équivalent à utiliser une pile, une stack. Et que toute forme de parcours largeur correspondait, était synonyme de l'utilisation d'une file. Vu que j'ai commencé à écrire en anglais, je dois plutôt dire une queue. Ouais, on est sage. On est... Mais... C'est pas vrai. Queue. Une file. Donc, on se rappelle, une queue, c'est une structure de données FIFO. First in, first out. Une stack, c'est une structure de données LIFO. Last in, first out. Et en gros, pourquoi ? Parce que lorsque je fais une stack, j'empile mes deux éléments à traiter. À chaque fois, lorsque lui-même va empiler de nouveaux éléments, ils deviennent prioritaires de par la stack. Ils seront les premiers à dépiler. Ce qui fait que lorsque je traite un élément et que cet élément a des gosses, et donc que je les ajoute sur la pile des choses à traiter, je vais tout de suite aller les traiter. Donc, je vais tout de suite aller traiter mon fils, qui lui-même va tout de suite aller traiter son fils et ainsi de suite. Et donc, en gros, je pars en tunnel vision et tant que je ne peux pas continuer à descendre, je vais traiter. Parce que de par la structure de pile, si lui, il avait empilé lui et lui, je vais d'abord dépiler lui avant de dépiler lui. Et lui, quand j'ai besoin de le dépiler, quand je le traite, il empile ces deux éléments. Mais de par la nature des piles, last in first out ou first in last out, vu que c'est les éléments qui ont été posés plus récemment sur la pile, quand je dépile, il devient prioritaire par rapport à lui et lui ne sera dépilé qu'une fois qu'on aura traité tout ça. À l'inverse, si plutôt que d'utiliser une pile d'attente, je faisais une file d'attente en bleu, lorsque je dis je vais traiter tous mes fils, fils gauche et fils droit, bah lui, quand je le traite, il a beau rajouter lui et lui, c'est cool, mais ils vont de la file d'attente. Et tant que je n'ai pas traité tous les gens à ce niveau-là, je ne m'en occuperai pas. Et donc, c'est pour ça que la pile représente le parcours profondeur et la file représente le parcours largeur. Ça, c'est une intuition que je veux absolument que vous gardiez parce qu'elle ne va pas être utilisée que pour les arbres. Déjà, elle ne va pas être utilisée que pour les arbres binaires. Dès qu'on va faire des arbres généraux, donc des arbres avec plus d'éléments, je vous ai épargné le fait de faire du code avec des arbres à plusieurs éléments, des arbres généraux. Vous avez compris que plutôt que d'avoir un attribut, un champ fils gauche, un champ fils droit, vous avez un champ qui s'appelle mes fils qui est un tableau et vous y tirez dessus. Donc, c'est exactement la même chose. Mais comprenez que cette intuition s'applique également pour les graphes, ce qu'on va commencer à voir aujourd'hui. Alors, je reviens rapidement sur le chat. Si tout va bien. Non, ça va. Les gens n'ont rien à dire, tout va bien. Donc, j'en déduis que c'est un bon rappel. Parfait. Qu'est-ce qu'on peut faire de funky avec les arbres ? On peut représenter pas mal de choses. Avant de passer sur les graphes, je devrais peut-être parler des tâches. Je suis en train de réfléchir dans quel ordre je parle. Soit je commence à vraiment saigner tout ce qu'on peut faire en arbres, avec des structures un peu funky avec les arbres, où je commence à parler des trails, des tâches, des trucs comme ça. Soit je continue à faire juste une approche où je m'arrête là sur les arbres pour l'instant. Et ensuite, je parle tout de suite des graphes. Et c'est plus tard, une fois qu'on aura traité la base des graphes, qu'on reviendra sur les structures spécialisées qui se basent sur les arbres. Je suis en train de réfléchir. Je pense que je vais vous faire les graphes tout de suite. Et on fera tranquillement l'état après. Je pense qu'on fera l'état tranquillement après. Ça va bien se passer. Vous avez un avis sur la question, vous ? Non, vous n'avez pas d'avis sur la question. Il y a quelqu'un qui vient de me rejoindre. Je suis désolé, je suis vraiment fatigué. Je ne sais pas si vous voyez les cernes que j'ai. On considère normalement qu'un enseignant fait 150 heures de face-à-face horaire, de face-à-face pédagogique par an. Au bout de deux mois, j'ai atteint ce stade. C'est compliqué. Mais c'est pour vous, c'est pour vous. Je ne me plaît pas. Allez. Aujourd'hui, nous allons attaquer les graphes. On va survoler les graphes. Le but, c'est de vous donner une intuition de ce que sont les graphes. Et on va regarder un peu les titres de parcours qu'on peut faire avec. Les graphes, c'est vraiment le gros bébé. C'est vraiment le gros bébé du cours d'algo. Et c'est des structures de données qui sont extrêmement puissantes et qu'il faut absolument savoir maîtriser parce que beaucoup des concepts que vous allez manipuler se représentent sous forme de graphes. Et surtout parce que c'est relativement non trivial à exploiter si on ne connaît pas un minimum de théorie. Donc il faut que je vous montre un peu la minimum de théorie pour savoir comment exploiter ce truc-là. Sachant que je ne vais pas du tout m'attarder sur les trucs plus formels qu'on voit en algo à base des propriétés, les composantes connectes, les composantes fortement connectes, des trucs comme ça. Je laisse les cours d'algo là-dessus. Moi, mon but, c'est plutôt de parler de l'angle prog. Comment on l'exploite, comment on s'en sert, ce genre de choses. Même s'il y a un peu de recoupe avec le cours d'algo, sans surprise. Mais moi, je représente une branche moins académique, on va dire. Enfin, je représente une branche. Là, je vous parle d'une branche moins académique. Je n'étais pas un cancron, cours d'algo, je vous rassure. Bref. Nous allons parler de graphes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un graphe ? On peut voir un graphe comme une généralisation du concept d'arbre. On peut voir ça comme une généralisation du concept d'arbre. Imaginez un arbre dans lequel les branches pouvaient se recouper. Il pouvait y avoir des cycles, en fait, fondamentalement. Formellement, un graphe, c'est un ensemble de nœuds. Donc, je note. Un graphe, c'est un ensemble de vertices. En anglais, des vertex. Donc, des nœuds et un ensemble d'edges, d'arêtes, d'edges, qui relient deux vertices ensemble. Donc, par exemple, voici un magnifique graphe où j'ai un de ici, un de là, un de là, un de là, un de là. Et toi, t'es relié comme ça. Toi, t'es relié comme ça. Toi, t'es relié à lui. Toi, t'es relié sur toi-même. Toi, d'ailleurs, selon les graphes, vous pouvez faire les graphes avec plusieurs liens, mais on pourrait considérer qu'il y a deux liens entre les deux. Au choix, ça dépend des interprétations que vous faites des graphes. Toi, t'es connecté à personne. Toi, tu fais soirée à part avec ton pote. Ici, on a complètement un exemple de graphe. Donc, ce qui caractérise formellement un graphe, c'est un ensemble de nœuds qu'on appelle un vertex chacun. Donc, des vertices. Vertex, 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 vertex. Ou des nodes, comme vous voulez. Et qu'ensuite, on a des edges, des arrêtes, qui lient. Donc, ça, c'est un edge. 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 Et ainsi de suite. Qui lient deux vertex entre eux. Jusqu'ici, tout va bien. Je commence doucement. Alors, il y a un certain nombre de propriétés au niveau des graphes. Et je ne vous fais pas l'inventaire à l'après-verre de toutes les propriétés des graphes. Je reviens juste sur les grandes propriétés. Un graphe peut être dirigé ou non. Qu'est-ce que c'est qu'un graphe dirigé ? Un graphe dirigé, ça veut dire que A flèche B implique équivalent à B flèche A. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a un lien de A à B... Enfin non, plutôt, c'est ça. Si on est non dirigé, excusez-moi. Si on est non dirigé, comme c'est le cas ici, les liens vont dans les deux sens. Le fait que lui soit relié à lui, c'est la même chose que lui soit relié à lui. Et pareil ici, dire que A a un chemin vers B, c'est la même chose que dire que B a un chemin vers A. Par contre, dans un graphe dirigé, on met des flèches et ce n'est pas forcément réciproque. Donc A peut aller vers B, mais B ne peut pas aller vers A. Et il faut expliciter qu'un lien puisse être réciproque ou non. Donc ça, c'est une propriété du graphe. Est-ce qu'il est dirigé ou non ? Donc ici, là, je viens de le rendre dirigé. Et vous rajoutez une flèche quand vous dites, attention, là, il est dirigé, blablabla et blablabla et blablabla. Donc ça, c'est une des grandes propriétés des graphes dont il faut faire gaffe. Est-ce qu'il y a une autre propriété ? La notion de graphe complet, on s'en fout un peu. La notion de graphe, limite, vous pouvez faire gaffe à ce qu'on appelle les graphes connexes, les graphes fortement connexes. Notez que lui, il y a une arnaque parce qu'il est complètement disjoint. Et en fait, ça s'appelle une composante fortement connexe. En fait, ce graphe est composé de deux composantes fortement connexes. Et donc, il faut faire gaffe si on fait un parcours naïvement. On va juste noter au niveau des parcours. C'est pour ça que je l'ai représenté comme ça. Je regarde comment vous vous sentez. Les automates sont des graphes. Vous avez déjà vu l'état encore de complexité, autant faire les graphes. Parfait. Les graphes, c'est les automates. Les automates sont des graphes, effectivement. Les graphes représentent plein de choses et nous pouvons représenter les automates sous forme de graphes entièrement. Les automates ressemblent vachement à des graphes parce que, effectivement, tu peux imaginer que chaque état est représenté par une vertex et chaque transition d'état est représentée par une arête entre deux vertex. Donc, tout à fait. Une state machine, d'une manière générale, une machine à état est représentable et est représentée sous forme d'un graphe. Une des grandes raisons pour lesquelles les graphes, c'est trop bien. Et on note que, par exemple, les machines à état, forcément, ce sont des graphes dirigés parce que tous les états, on ne peut pas toujours revenir en arrière selon les états. Et typiquement, si vous passez une regex et vous passez A à B, une fois que vous avez passé A, vous sautez sur B et vous ne pouvez pas revenir sur la case A, à moins d'avoir la construction qui va bien dans la regex. Thomson, tout ça, blablabla. Et généralement, je crois dans votre automate, il est fortement connexe. Vous n'avez pas des îlots comme ça, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Donc oui, ceux-ci sont des graphes. Alors, c'est là que ça va devenir très intéressant de parler de parcours profondeur, de parcours largeur, parce que vous allez voir qu'ils ne font pas du tout la même chose et qu'on n'utilise pas les mêmes algos selon ce qu'on cherche à faire. Il y a pas mal de types d'algos qui sont intéressants, mais avant de se lancer de les types d'algos, j'aimerais qu'on parle un peu de la représentation, comment on code un graphe, comment on représente un graphe dans notre ordinateur, parce qu'il y a deux manières de coder un graphe. La première manière de représenter un graphe, c'est de représenter avec ce qu'on appelle une liste d'adjacence, ou un vecteur d'adjacence. Adjacency, je crois que ça s'écrit comme ça. Une liste d'adjacence. En gros, c'est la représentation la plus basique, où vous avez un tableau... Attends, j'essaie de bien dessiner. Où vous avez un tableau de tous les vertex. Donc vertex, 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 vertex. Ou un whatever de tous les vertex. Et chaque entrée du tableau, ou du whatever, ou de la data structure qui va bien, contient, comme info, une liste... Enfin, un tableau de tous les vertex. Donc là, j'ai... Ça, c'est les vertex. Et là, par exemple, j'ai tous les edges qui concernent ce vertex. Donc, par exemple... Bien sûr, et là, on peut s'imposer une règle, on va dire, que c'est tous les edges qui partent de ce donneur. Et en fait, c'est un choix. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, si le graphe est dirigé... Effectivement, si le graphe est dirigé, on prend que les trucs qui partent parce que sinon, on ne met pas les trucs qui nous concernent, sinon on s'embrouille. Si le graphe est non dirigé, il y a la question de est-ce qu'on marque un lien de manière redondante ou non ? De dire que A vers B, on le représente également avec B vers A. Moi, je suis de l'avis. Oui, effectivement, vous le mettez de manière redondante. Et dans ce cas-là, vous notez que les nœuds qui partent de vous. Mais dans le cas d'un graphe non dirigé, cette entrée se retrouvera dans les deux tableaux. Pour vous donner une illustration, essayons de représenter le graphe précédent de cette manière. Je vais lui donner des petits noms. Je vais l'appeler 1, 2, 3, 4, 5, 6 par exemple. Pour l'instant, je vais effacer cette... La liste d'adjacent, c'est relativement chiant pour représenter le fait d'avoir plusieurs nœuds. Mais ce n'est pas compliqué. Je ne vous le fais pas, mais vous voyez comment le représenter. Ce n'est pas hyper compliqué. Il suffit d'avoir un petit... Dans le champ plutôt que de directement avoir une structure. Chaque élément de ce tableau, c'est une structure qui dit combien il y en a et puis zut. Mais là, j'ai envie de représenter les choses bêtement. Comment on pourrait représenter ça ? On pourrait représenter ça de la manière suivante. On pourrait avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou bien, si ce n'est pas des numéros, ils peuvent avoir des noms A, B, C, D. Et dans ce cas-là, ça, c'est plutôt que ce soit un tableau, c'est un DICO, et vous le faites de manière associative, qui a... Vous pourrez faire un DICO qui a une clé associée... La clé étant un vertex qui a un vertex associé ces nœuds. Donc, ça se fait complètement... Ça se fait très très bien avec un DICO. Et d'ailleurs, moi, les implèmes que je vais vous faire, ce sera avec des DICO. Et donc, ici, à chacun, je représente... Je représente... Comme entrée... À 1, j'associe le tableau... Alors... J'ai un nœud vers 1. Parce que j'ai un nœud qui m'auto-référence. J'ai un lien vers 2. Et j'ai un lien vers 3. La case 2... Je suis dans un graphe non dirigé pour l'instant. Oubliez mon truc que j'avais montré. La case 2, j'ai juste un lien vers 1. La case 3, j'ai un lien vers 1 et un lien vers 6. Et un lien vers 6. La case 4, j'ai juste un lien vers 5. La case 5, j'ai juste un lien vers 4. Et la case 6, j'ai juste un lien vers 3. Vous ne voyez pas trop, mais... Donc, voici comment je représenterai une des manières de représenter ce graphe-là sous forme de ce qu'on appelle une liste aux adjacences. Et donc, ce que vous pouvez faire, comme je vous ai dit, ici, plutôt que de faire un tableau, vous pouvez faire un dico. Comme ça, c'est beaucoup plus simple à exploiter parce que vous dites... Parce que du coup, si vous voulez parcourir, vous pouvez vous servir de chaque élément comme clé quand vous parcourez pour pouvoir vous en servir, pour aller fetcher ses voisins à lui, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un peu ses fils, si vous voulez. Ok. Jusqu'ici, tout va bien. Je vérifie. Alors, juste pour faire une analogie... Ah, tu ne vois pas super bien le curseur quand tu expliques sur le tableau. Ouais, tu as raison. Il faudrait que je joue vraiment quand je suis avec le tableau avec le... Où est passé mon... Je veux savoir un petit truc en bas. Je suis censé avoir un petit truc en bas qui me donne mes outils. Ah, ici. Ouais, il faudrait vraiment que je joue avec ça, en fait, quand j'explique mes passages. Tu fais bien de me le rappeler, effectivement. Il faut que je fasse gaffe parce que moi, je le vois bien, mais effectivement, ça ne se voit pas très bien. La prochaine fois que je montre mes trucs, je le ferai avec ça. Pour faire une analogie, un graphe, c'est un peu comme une maison où les nœuds sont les salles et les arêtes sont des portes qui seraient des portes ascensionnix pour le graphe dirigé. Ouais, c'est une bonne analogie. Je pense que c'est une très très bonne analogie. Alors, à part que tu risques de terminer sur une maison un peu non euclidienne qui violerait beaucoup de lois de la physique pour fonctionner, donc ce serait plus un Tardis qu'autre chose. Ce serait la maison Tardis. Mais c'est une belle analogie. C'est une très belle analogie. Je valide. Mais ouais, tout à fait. Donc effectivement, ça, c'est la véranda. Ça, c'est la porte d'entrée. Tu peux tourner en rond, je ne sais pas pourquoi, tu as une porte à l'intérieur qui t'amène à la véranda. Ou bien tu veux de la cuisine, de la cuisine, tu as le salon, le salon t'amène à la cuisine. Et ici, c'est là où on a emmuré notre précédente femme et qu'elle est morte emmurée à côté des toilettes. Voilà. C'est glauque. C'est à faute de ne pas faire cette métaphore. Bref. On a cette première représentation. On va jouer un peu avec, mais juste avant, je vais vous parler de l'autre représentation qui s'appelle les matrices d'adjacence. Donc ça, cette fois-ci, c'est les adjacencies. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. sous forme de matrices d'adjacence. Et là, la représentation, on fait juste un gros tableau à deux dimensions. On fait une grosse matrice. Oula. Attendez. Un jour, je vais réussir à dessiner un trait droit. Je vais prendre des cours de dessin. En fait, le secret, c'est que moi, quand je descends mon trait, je fais ça. Alors qu'en fait, je ne devrais pas bouger et bouger mon bras comme ça. J'apprends à faire du dessin avec vous. On va essayer. Je ne bouge pas mon poignet parce que là, pareil, pour peut-être dessiner mon trait, moi, généralement, quand j'écris, quand je fais un trait, je pousse avec mes doigts. Mais en fait, ce n'est pas bien. Je devrais plutôt faire ça. C'est pas facile. Bref. On a un tableau à deux dimensions. C'est-à-dire une matrice. Et en fait, ce que vous représentez, c'est là, par exemple, je vous laisse représenter les cases comme ça. Avec... Donc ça, on s'en fout. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attention, je vais faire des gribouillages absolument infects. Vous n'allez rien pouvoir comprendre à mon schéma parce qu'il va y avoir des traits partout et ça va être le bordel. Ah ouais, pas mal celui-là. Pas mal, pas mal. Bon, j'ai un peu mordu sur le 5. Ouais, c'est à cause de lui, là. À cause de lui qui est trop bordelé. Non, reviens là. Ouais, bon, tant pis. Good enough. Good enough. Limite, je pourrais... Ah, mais c'est pas vrai. Cours de dessin aujourd'hui. Voilà. On va faire comme ça. On va effacer cet horrible trait. Voilà. Je me sens mieux. Je me sens mieux, je sais pas pour vous, mais... Hop là. J'ai pas fait les beaux-arts. Moi, je suis pas devenu dictateur. Comme dirait Bachar. Bref. Qu'est-ce qu'on fait avec cette matrice, cette jolie matrice ? C'est tout simplement, on va marquer dans chaque case un 1 si jamais on a un lien et un 0 si jamais on a pas de lien. Donc si je reprends le schéma précédent, j'ai assez long la flamme de le redessiner ici, je vais me tirer une balle. Donc on le fait comme ça. 1 est lié à lui. Pardon. Et il est lié à 2. Et il est lié à 3. Par contre, il est pas lié à 4, 5, 6. 2 est juste relié à 1 de mémoire. Alors, il est pas relié à lui-même. 3, je m'en rappelle plus, il est lié à 1 et à 6 de mémoire. 4 est juste lié à 5. 5 est juste relié à 4. Et 6 est juste relié à 3. Alors, notez un truc assez marrant. C'est que dans le cadre d'un graphe non dirigé, la matrice est symétrique. On a complètement une symétrie sur la diagonale parce que forcément, le fait que 6 est un lien avec 3, c'est la même chose que 3 est un lien avec 6. Donc on voit la symétrie qui se dessine. Mais bien sûr, si votre graphe est dirigé, vous perdez cette symétrie. Également, c'est très facile de représenter la présence de liens doubles. Par exemple, si on imaginait qu'avant, il y avait un double lien, si à la place, ici, j'ai dessiné un 2, ici, ça veut dire qu'il y a 2 liens. Mais bien sûr, ce qui est très intéressant généralement, selon les modélisations qu'on fait, c'est cool de dire qu'il y a une arrête, mais parfois, vous voulez donner des propriétés à l'arrête. Et là, elles sont peut-être un peu plus laborieuses à représenter les propriétés sur l'arrête. Ça va dépendre de ce que vous cherchez à faire. Donc ça, c'est les 2 grandes représentations que vous allez trouver. La représentation en liste d'adjacence et la représentation en matrice d'adjacence. Dans quel cas, je me sers de l'une ou de l'autre ? Dans quel cas, je me sers de l'une ou de l'autre ? En fait, ça va tout simplement dépendre de pas mal de choses. La première chose, je vais dire que ça va dépendre de là, en termes d'optimisation, la réponse, on va dire académique et algorithmique, serait que ça va dépendre de la densité du graphe. Si le graphe est ce qu'on appelle un graphe sparse, c'est-à-dire qui est assez peu dense, c'est plus intéressant d'avoir une représentation par liste d'adjacence en termes d'occupation mémoire. Par rapport, imaginez que vous avez 10 000 nœuds, 1 million de nœuds, mais qu'il y en a très très peu qui sont reliés entre eux et au final, vous n'avez qu'une centaine d'arrêtes. Vous allez avoir une matrice immense avec une occupation en mémoire qui est quadratique par rapport au nombre de nœuds, avec seulement une centaine de cases qui sont à 1 et toutes les autres sont à 0. Ce n'est pas la représentation la plus optimale. Là où, à l'inverse, ici, on a une représentation qui serait beaucoup plus optimale. Et à l'inverse, si notre graphe est très très dense, ça peut être plus intéressant de représenter ça sous forme de matrice d'adjacence. L'autre argument va être un argument d'utilisation. Il y a parfois des graphes, comme ceux que j'ai fait pour l'instant, où les arrêtes, la seule chose qui m'intéresse au niveau des arrêtes, c'est de savoir qu'il y a une arrête et que tel et tel nœud sont reliés. Mais très souvent, on va avoir des situations où on met des labels sur les arrêtes. Par exemple, si ça, ça représente une ville, on peut représenter un poids et on dirait que c'est le temps que ça prend d'aller de tel endroit à tel endroit avec un numéro ici. Et donc, le graphe serait évalué. Enfin, les arrêtes auraient des valeurs. Un autre exemple de label, vous l'avez vu avec les automates, où sur l'arrête, il y a l'élément qu'il faut consommer pour faire la transition. Et on peut représenter pas mal de choses de ce truc-là, mais on peut vraiment... Un autre exemple, si vous avez un graphe de relations facebookien, vous pouvez avoir le type de relation avec lui, il est en couple, eux, ils sont amis. Vous savez, les fameux graphes de relations de récap dans les séries pour comprendre ce qui se passe avec un immense graphe en disant « Alors, lui, il est amoureux de lui, mais lui, en fait, il préfère elle, mais elle, elle n'est pas du tout contente avec telle personne qui, en fait, est la sœur de lui. » « Les feux de l'amour, quoi. » Pendant cela, il y a ces deux personnes qui arrivent à faire un idylle romantique pendant que tout le monde se fout de la gueule en dessous. Mais vous voyez, le genre de graphe et la nature des relations, des liens dit à chaque fois est-ce que c'est une relation d'amour, d'amitié, de rivalité, de haine, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, dans ce genre de représentation, je trouve ça beaucoup plus simple de le faire sous cette représentation-là parce qu'à chaque fois, vous pouvez avoir, plutôt que d'avoir juste directement, dans chaque case de cette liste-là, d'avoir directement l'ID du père de la relation, on peut mettre une struct avec un premier truc qui dirait la nature de la relation. On pourrait faire une énume, on pourrait rajouter des valeurs arbitraires, on pourrait faire une struct qui contient également le poids, ce genre de choses. Alors en vrai, on peut le représenter également comme ça. Si à la place ici, ce qu'on représente ici, c'est pas 1 ou 0, mais c'est la valeur du truc et on met none si jamais il n'y a pas de transition, ça peut se faire aussi. À voir. Mais généralement, je vous cache pas, je vais être honnête avec vous, j'ai pas manipulé le plus, je vous rappelle que je suis pas non plus un dev de base, moi je fais plus un ops qu'un dev, moi je fais plus du réseau et du sysadmin que je fais du dev. Je vous donne l'impression d'être un dev parce que vous me voyez beaucoup en cours de dev et en cours d'algo et un truc comme ça. Donc je veux dire, j'ai pas le plus d'expérience avec les plus de choses dans des cas réels de la vie. Mais franchement, j'ai jamais fait une matrice d'adjacence en dehors d'un cours d'algo. Dans ma vie, à chaque fois que j'ai dû faire des graphes, je les ai toujours, toujours représentés avec des listes d'adjacences et typiquement en faisant un dico de vecteurs qui associait les edges. Vivement la pause, que je puisse me ressourcer. On fait la pause dans 5-10 minutes. Je prends juste les questions si vous voulez. Et après, on se met un peu à coder tout ça. Alors, comment ça se porte ? Monsieur Duda, Monsieur Bachar. Oui, attention, Bachar, c'est son prénom. C'est Bachar. Et il y a un seul dé. Il y a un seul dé à Bachar. C'est possible d'avoir un nœud isolé de tout qui boucle sur lui-même ? Oui, oui, complètement. C'est tout à fait possible. On peut rajouter l'ermite, l'ermite onaniste qui se survit à lui-même. Il est là. Et d'ailleurs, il a une très bonne relation amoureuse avec lui-même. Il est narcissique. Monsieur Bachar avait réussi à trouver un outil pour créer des lignes dans ce logiciel. Ah ! Oh ! Attends. Oh ! Je n'avais jamais regardé ce qui se trouvait de ce côté-là. Attendez, avec ça, je peux... Oh ! Oh putain ! Ça veut dire que je peux copier ça. Oh ! Je peux écrire du texte. Et je peux... Putain, ce serait... C'est cool en fait d'apprendre à se servir de logiciel avant de s'en servir. Donc je peux prendre ça et dire... Eh ! Ce graphe... Je le... Oh putain ! Oh ! C'est beaucoup trop bien ! Merci ! Merci camarade ! Revelation ! Euh... Ouais ! Euh... Parfait ! Il ne m'en faut pas beaucoup pour être heureux, vous savez ! Donc bref ! Dans l'ensemble, j'ai l'impression que ça va pour l'instant. Ça commence doucement, mais ça va très vite mon... Ouais ! Ça nous fait pariancer quand on lit le MAPALMAN et qu'on découvre une fonction. Oui, voilà, ça m'apprendra. J'arrête pas de vous dire RTFM et au final, j'ai pas RTFM. Et pourtant, je me suis battu de les options, mais si vous voulez savoir, les options sont tellement bordéliques dans ce truc-là, vous n'avez pas envie de savoir. Déjà, je me suis tiré une balle juste pour réussir à le mettre sur un écran et pas sur l'autre. Mais oui, ça m'apprendra. Ça m'apprendra. Euh... À bien... Il faudrait que j'apprenne à bien me servir de ce logiciel. Vous avez donc plutôt à part... Ouais, comme le HALDRAG. Je sais que c'est ton truc, le HALDRAG. Euh... Euh... Dans l'ensemble, vous n'avez pas trop de questions pour l'instant ? Ça passe... Donc je sais, ça commence doucement, mais ça va très très vite grimper. Les graphes, ça grimpe très 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 vite. Donc je préfère vraiment être sûr que vous ayez vraiment les bons éléments en tête. Et une fois que vous avez ça, on peut tranquillement avancer. Parce que les graphes, c'est comme le réseau, ou c'est comme beaucoup des choses. On passe très très vite de... Ok, tout va bien. Ok, je suis. Ça va. C'est trivial. À d'un seul coup, 20 minutes plus tard. J'ai rien compris. Je suis perdu au secours. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Les graphes, ça se passe super bien. Juste au moment où je vous parlais des arcs retours et des arcs croisés. Et des tritopologiques. Et de la notion des marquages, des trucs comme ça pour détecter les cycles. Et vous allez exploser instantanément. Si ça, c'est pas des bases que vous avez bien acquises. Donc faites très attention. Moi, je suis toujours de l'école. Des fondations solides, quitte à prendre un peu de temps. Et ensuite, on construit. À chaque fois qu'on veut gagner du temps en disant « Ça, vous savez, je vais vite et je vais parler du truc un peu funky. » Il y a tout qui s'écroule. Du coup, ce que je vous propose, vu qu'il est 13 et que j'ai absolument besoin de boire de l'eau et que je suis à bout, qu'on fasse la pause tout de suite. Donc je vous propose, on reprend à 30, on se fait 15 minutes de pause, histoire de bien se dégourdir, bien prendre de l'eau. Moi, je vais prendre en quillet deux bouteilles d'eau. Là, j'en ai absolument besoin. Je n'ai pas bu. Mais je vous propose qu'on fasse une petite pause. Il est 13, on se voit à 30, on se fait 15 minutes de pause. Allez, 17 minutes de pause. C'est le matin, on l'a tous mérité. Et quand on revient, on commence à coder un peu ça, à coder des parcours et à coder des implémentations, des représentations de graphes. Essayer de les parcourir et commencer à deviner des algos de parcours petit à petit et voir leurs propriétés et tout ça. Ça vous va ? Allez, gros bisous, petite pause. J'ai de l'eau à nouveau. Je ne fais que boire de l'eau en ce moment, vous n'avez pas idée. Ça aide beaucoup pour la fatigue en fait. Parce que quand je suis fatigué, j'ai des crampes. Et donc du coup, les gens qui vous disent Red Bull vous donne des ailes. Non, Red Bull, ce n'est pas votre avis. Red Bull vous donne des crises cardiaques. Et du diabète. L'eau donne des ailes. Il n'y a que ça. Ah, hydro-homie. Bref. J'espère vous être bien levé. Vous avez fait un petit tour pendant la pause. Ne passez pas les 15 minutes de pause assis sur votre ordinateur. Ce n'est pas bien pour votre dos. Ce n'est pas bien pour vos jambes. Ce n'est pas bien pour votre circulation. Et ce n'est pas bien pour votre moral. Dit-il alors que ça fait des jours et des jours que je ne quitte pas ce temps-dit parce que je travaille. Aïe, 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 aïe. C'est qu'aujourd'hui, je vais me faire une marche. Je vais essayer de marcher une ou deux heures. Une heure, non. Je ne peux pas marcher plus. Covid, tout ça. Je vais marcher une heure. Je vais prendre ma belle attestation. Je vais longer mon kilomètre. Et je vais marcher. Et surtout, l'important quand on fait une marche, c'est résister à la tentation d'acheter le kebab sans le retour. Parce que c'est cool de faire une marche. Mais si à la fin, vous dites, hum, ça m'a bien ouvert l'appétit. Et sur le chemin, vous voyez un kebab et vous le prenez pour rentrer. Vous avez la flemme de cuisiner parce que ça vous a fatigué. Voilà, vous avez un peu ruiné l'idée de la marche. Je dis ça. Ça m'arrive souvent. Bref. Moyen de monter un peu le son. Ouais, je ne parlais pas très fort. C'est moi, je ne parlais pas très fort. Ouais, je le montre un tout petit peu. Il suffit que je me lève, je dois recalibrer le micro, tout ça. Allez. On arrête de dire des conneries. On reprend. Pas le bon écran. Le bon écran, c'est toi. Ce que je vous propose, c'est qu'on code ce graphe. On va coder ce graphe. On va le représenter et on va voir si on arrive à jouer un peu avec ça. Alors, fondamentalement, on va faire au plus simple. Hop là, je prends mon truc. CD. Graph, ça a l'air bien. Graph.py. On peut s'amuser à faire une classe graph qu'on aurait des machins. Graph.py, ça marche mieux. On pourrait s'amuser à faire une classe graph avec des machins, des attributs, des trucs. Et on pourrait complètement. On pourrait complètement, mais je vais commencer d'une manière extrêmement bête. On va dire que mon graphe, c'est un deco. Mon graphe, c'est un deco. Et on va dire que la clé, ça va être des entiers ou des strings ou n'importe quoi. Et la valeur sera une liste. Donc, en fait, les éléments à l'intérieur vont être des listes. Et donc, par exemple, je vais pouvoir avoir Graph de 1. Le nœud 1, c'est une liste qui contient J'ai déjà oublié. Lui-même. 2 et 3. Que graph de 2, ça contient 1. Que graph de 3, ça contient 1 et 6. Graph de 4, vous voyez la représentation qu'on a. Graph de 4 possède juste 5. Graph de 5 possède juste 4. Graph de 6 possède juste 3. Et on va printer le graph. Et on va voir ce que ça nous dit. Ouais ! Le magnifique deco. En fait, ceci, on peut complètement s'en servir pour représenter un graph. Et c'est très, très bien comme graph. Alors, je donne un petit trick pitonesque qui est pas mal. Très souvent, quand vous voulez ajouter des éléments dans un graph, sur un nœud, vous pouvez imaginer, par exemple, un exercice ou une fonction ou ce que ça prend par mètre, vous voulez construire un graph. Ça vous passe à un tableau de... Par exemple, vous avez comme input le given input qui serait une liste de listes avec chaque fois, par exemple, 1 est lié à 2. 1 est lié à 3. Et un truc comme ça. Et vous voulez construire le graph. En fait, comment vous feriez ? Vous feriez, par exemple... Vous auriez une fonction... def make graph, par exemple, qui est à partir des edges qui sont données comme ça. Vous pourriez dire, par exemple, for src dst in edges. Donc, en fait, c'est une forme de... J'iterre sur tous les couples comme ça. Et à chaque fois, en même temps que j'iterre sur toutes les entrées, j'explose l'entrée pour qu'à chaque fois, src prenne le premier élément et dst prenne le deuxième. Vous voyez ? C'est ce qu'on appelle de l'unpacking. Et du coup, vous pourriez imaginer que vous fassiez graph est égal à machin. Et ce que vous aimeriez faire, c'est faire graph de src.append dst. C'est ce que vous aimeriez faire. A chaque fois, pour telle source, je rajoute une nouvelle destination. Le problème, c'est que ça va planter si jamais src n'existe pas. Et donc, il faut faire if src in graph graph else graph de src est égal à dst. Et c'est chiant. Vous voyez le problème juste pour le cas initial où il n'y a pas. Pour ça, vous pouvez jouer avec un truc en Python qui s'appelle le default dict. default dict, default dict, default dict. Vous tapez sur Python, default dict. On ne peut pas être plus con qu'un default dict. Ça, c'est du Python 2. On va regarder du Python 3, s'il vous plaît. Le default dict, c'est vraiment, vraiment super bête. c'est avec une factory ou qui appelle, entre guillemets, la factory lorsque qu'il crée automatiquement un élément à l'aide de la factory lorsqu'il ne trouve pas l'élément. Et en fait, par exemple, si vous faites un default dict de list, quand vous faites un machin point append, soit l'élément existe et il ramène sur la liste telle que vous aviez qui était déjà inscrite, soit il voit que l'élément est vide. Et plutôt que de jeter une erreur, automatiquement, il remplace ça par une liste vide. En fait, il appelle la fonction, le constructeur list, si vous voulez, et ça crée une liste par défaut. Et ça vous permet de ne pas vous prendre la tête. Vous pouvez faire avec le point set default, avec machin. Mais voilà, c'est en termes d'intention, c'est un truc que je fais souvent. Vous pouvez très bien vivre sans, parce que c'est que du confort. Effectivement, vous voyez, vous pouvez faire un d.set default avec ça. Set default, c'est la fonction qui met la valeur, si jamais ça n'existe pas. Mais sinon... Mais voilà, juste pour vous dire, j'aime bien. Et donc, c'est ce que je vais utiliser. Donc, par exemple, je fais return graph. Et graph est égal à make graph de... Plutôt faire graph 2. De given input. Et je print... Je vais d'abord prendre graph 2 et on fera le reste après. Pour vous montrer. Donc là... Le else, c'est bien de mettre des deux points. Donc ici, vous voyez mon premier truc qui a été fait. Mais ce que vous pouvez... Vous pouvez mettre tous vos nœuds comme vous voulez. Mais ce que vous pouvez faire pour simplifier ça... Vous importez collection. Et lui, c'est un collections.default dict de list. Et du coup, vous pouvez complètement dégager ça et juste faire ça. Ce que je trouve beaucoup plus clair en termes d'intention. Oui. Bon, il n'y a pas ça un default dict. Plutôt qu'un dict tout court. Mais vous pouvez vous en servir exactement de la même manière. Donc, plutôt cool. Plutôt cool, plutôt cool. Je retire ce print. C'était juste pour vous montrer le trick. Et je me contentais de jouer avec mon graph. Donc, j'ai juste mon superbe graph ici qui représente le graph qu'on avait dessiné. Et maintenant, j'aimerais le parcourir. Pouvons-nous parcourir ce graphe ? Et de quelle manière pouvons-nous le parcourir ? Juste avant, je regarde un peu si on a des questions. Tu n'as pas vu les dico en Python, je suis le seul. Bah, vous avez eu un... On avait vu que ça manquait lors du prototypage. Vous avez... Je me permets entre guillemets de vous taper dessus un peu fortement. Pas fortement. Mais je me permets de vous taper dessus parce que... D'une part, vous avez eu un cours de Python en pré-rentrée. Et on vous avait donné lors du truc de profilage... Excusez-moi, je retrouve ça. Non. Où est-ce qu'il était votre profilage ? Il était dans Accueil. Accueil des engins 2023, je crois. Il y avait le profilage. Ouais, j'ai juste marqué, c'est le moment de travailler la documentation. Bon, d'accord. Ok, ok, d'accord. Mais de toute façon, les dico en Python, normalement, ça ne devrait pas trop te surprendre parce que... Enfin, on a... Enfin, pas à la pré-rentrée. Mais à la rentrée, Antoine vous a fait un truc qui s'appelle Python, je le sais. Il a fait le Python pour les nuls ou un truc comme ça. Je sais qu'il a fait un cours sur Python. Bref, enfin, quand bien même... Enfin... Je suis désolé, je vais encore vous gueuler dessus et vous n'allez encore pas m'aimer. Mais... Les gars, on n'est plus en prépa. Arrêtez de sortir. Ah bah, je ne l'ai pas eu en cours, donc je ne connais pas. Il y a un milliard de trucs qu'on ne va pas voir immédiatement en cours, qu'on va utiliser implicitement et il faut vous renseigner par vous-même. Je ne suis pas en train de vous insulter. Je ne suis pas en train de vous dire... Ok, ok, pour le coup de la collection. Ok, là, pour le coup du Python. Très bien, je vous explique rapidement. Vous n'avez pas vu les dix coups, je vous le réexplique. Vous ne l'avez pas vu, il n'y a aucun problème. Juste d'une manière générale. Je ne suis pas en train de dire... Du coup, je ne vais pas le faire. Je vais vous l'expliquer. Mais juste d'une manière générale pour plus tard. Arrêtez vraiment l'attitude qui est normale, que vous tenez de la prépa et ce n'est pas votre faute. C'est structurel. Parce que vous avez été structurellement amenés à penser comme ça. Mais arrêtez la posture. Je ne l'ai pas vu en cours, donc je ne le connais pas. Il fallait qu'on me le donne en cours. Il fallait qu'on me le pré-mâche. Une fois de plus, le rapport au savoir en cycle ingénieur n'est pas le même qu'en prépa. En prépa, le prof dit tout ce qu'il y a à savoir. Et le challenge, c'est qu'il le dit d'une manière très rapide et très confuse. Et très obstuse. Et qu'il faut gratter très vite et retenir tout ce qu'il dit. En cycle ingé, ce n'est pas ça. En cycle ingé, il y a plein de choses à savoir. On vous donne des trucs à voir et il faut renseigner par vous-même. La posture de on ne l'a pas dit, on ne l'a pas donné, donc je ne le sais pas, n'est pas une posture possible en cycle ingénieur. Je sais. Je suis encore en train de vous gueuler dessus. Je suis encore en train de pousser une gueulante. Et en plus, ce n'est pas juste parce qu'effectivement, vous ne l'avez pas vu directement et blablabla. Mais si je suis mauvaise langue, je dirais, bon les gars, j'ai quand même passé deux cours précédents à parler des structures de données associatives et à montrer, vous avez passé toute la piscine à faire des H-tables. On a parlé des Python. On a dit que l'Odico, ça représentait les H-tables et que c'était juste la syntaxe. Normalement, ça ne devrait pas trop vous choquer. Je sais. Donc là, je m'attends. Je vais venir sur le chat. Vous êtes en train de me hurler dessus en disant blablabla. Arrête de nous gueuler dessus. Vous me gueulez dessus. Non, ça va. Vous avez le droit de me gueuler dessus. Vous avez le droit de me gueuler dessus sur ça, mais je me permets quand même d'être un peu… Ce n'est pas resserrer la vis parce que c'est juste que vous balancez un petit scode, mais c'est pour vous. Juste faites gaffe à cette posture d'une manière générale. Faites gaffe à cette posture parce qu'elle est typique des gens qui viennent de prépa. Je ne veux pas vous mettre dans un sac, mais d'expérience d'année en année, les gens qui viennent de CPGE ont ce biais-là et ils se font avoir quand ils arrivent en cycle ingénieur. Voilà. J'arrête. Je reviens sur le cours. Vous me gueulez dessus ? Non, ça va. Bref. Reprenons un peu le code. Avant de partir en guerre civile, reprenons un peu le code. J'ai envie de parcourir ce magnifique graphe. J'ai envie de parcourir ce magnifique graphe, mais j'ai un petit problème. J'ai un petit problème. Si je reviens ici, vous avez compris forcément qu'on peut faire des parcours largeur, des parcours profondeur. Super. sauf que quand on reprend notre code de l'arbre, on partait de la racine et ensuite on dépilait. Et elle est où la racine là ? C'est qui qui est la racine ? On a un gros problème. Alors, peut-être que vous pourriez dire... Ok, ok, on prend un élément au pif et on dit maintenant, toi, t'es la racine. Et ensuite, on va tout redécouvrir à partir de ce truc là. Et fondamentalement, l'ordre va changer, mais tous les éléments se valent. Ah ouais ? Parce que là, si je pars de 2, je vais visiter 4 éléments, mais je n'irai jamais rencontrer 4 et 5. Et de la même manière, si je commence par 4 arbitrairement, je vais juste visiter 5, mais je ne vais jamais visiter mes voisins. Donc, vous voyez, on a un petit problème. En fait, on ne peut pas partir d'un élément. Et de la même manière, si jamais on était sur un arbre dirigé, par exemple, si vous faites ça, ici, si vous partez de 2, vous ne pouvez rien, atteindre personne. Et pourtant, il était connecté et blablabla et blablabla et blablabla. Donc, on a un gros problème en termes de parcours. Je vous montre ça tout de suite. Supposons naïvement qu'on décide de prendre le premier élément et on va dire, tu sais quoi ? C'est ce premier élément qui va me servir de point de départ. Ok ? On va prendre cet élément, il va me servir de point de départ et j'ai envie de parcourir. Donc, je vais faire la fonction parcours, parcours bête, qui prend en paramètre un graphe. Et ce qu'on va faire, le parcours bête, on va dire que ma racine, c'est 1. Je commence par l'élément 1 de manière complètement arbitraire. Je prends le premier élément ou je me démarrerais dans un déco pour choper le premier élément ou blablabla ou blablabla ou blablabla, je m'en fous. Et ce que je ferais, c'est le classique de l'appel récursif blablabla, blablabla, blablabla. Donc, ce que vous pouvez faire, on peut le faire avec une pile, on peut le faire avec une file, comme vous le souhaitez. Donc là, par exemple, je vais le faire avec une pile. Donc, ma stack, c'est la liste vide. Bon, on commence en empilant la racine. Et le grand classique, on l'a vu la dernière fois, tant que la stack n'est pas vide. L'élément actuel est égal à stack.pop. Je traite mon élément. Est-ce que je le traite avant ? Est-ce que je le traite après ? On s'en fout. Et ensuite, for children, for peers plutôt, in graph de cœur, stack.append de for peer. Le graph des peers, donc c'est un peer à chaque fois. Et on reboucle. Donc là, c'était un parcours profondeur bête. Je vais l'appeler idiot DFS. Parce que là, si j'appelle idiot DFS de graph, qu'est-ce que je vais avoir ? Une boucle infinie, déjà. Pourquoi ? Pourquoi j'ai une boucle infinie, les gens ? Parce que j'ai un cycle. Ah, merde ! Et là, on ne peut pas dire, ah oui, mais tu as une erreur parce que tu as mal choisi le truc. Parfois, les choses auront des cycles. Et parfois, votre cycle sera plus subtil que juste un. Parce que vous pouvez complètement avoir un cycle en dessinant... Reviens là. Vous pouvez complètement avoir un cycle de cette manière-là. Et là, vous êtes baisé. Les cycles... Parfois, vous aurez des graphes acycliques et ça fera partie de la définition du problème. On vous dira, ce graphe est acyclique. Par contre, parfois, il y a un cycle. Ah, merde ! Merde, 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 merde. Donc, je commence à avoir pas mal de problèmes par rapport à mon parcours naïf bête. Mon parcours d'arbre, il y a deux problèmes qui naissent. 1. Donc, on résume les problèmes qu'on a. 1. J'ai un problème avec ma racine. De quel élément je pars ? En fait, je devrais... Et je ne peux pas partir... En fait, je me rends compte que je ne peux pas partir que d'un seul élément. Parce que j'ai vu ce problème avec lequel je n'arrive pas à atteindre. 2. Parfois, j'ai des cycles. Hé hé ! Deux problèmes qui font que le parcours de graphe n'est pas trivial. Vous suivez jusque-là. Heu... Ouais, voilà. Partez pas juste en délire sur tous les cours de Python. Ouais, mais voilà. Je vous gueule dessus, mais bon... Enfin, vous voyez que je fais du Python, vous allez Google, quoi. C'est bon. Je fais la base de Python. Si vous ne comprenez pas, vous baragouinez le code. Et vous allez sur Python, vous allez sur la doc vous-même. Je suis méchant, je sais, mais... C'est pas être méchant. C'est être bienvenu en cycle ingé, quoi. On mentionne un truc, vous y allez, quoi. Heu... On n'ira jamais sur 4 avec cette méthode, tout à fait. Si le graphe n'est pas connexe, il y a un souci. Vous avez complètement vu le truc. Je sais que je vais me faire gueuler dessus pour ce que je suis en train de dire, mais c'est important que je vous le dise. Je sais que je suis méchant. Heu... Bref. Comment on pourrait résoudre ce problème ? On va essayer de résoudre deux problèmes, un à la fois. Le premier problème, c'est le problème des boucles infinies. Comment je pourrais gérer le problème des boucles infinies ? Ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait se souvenir de si on a déjà vu quelqu'un. Et si on a déjà vu quelqu'un, il ne nous intéresse pas. On n'y retourne pas. Et donc, on va se faire un deuxième dico qu'on appelle généralement dans le langage, dans le jargon, un tableau de marquage. Le tableau de marquage, en fait, on peut en faire un set, un dico, ce que vous voulez, qui représente le sac des gens que j'ai déjà visités. Et si je les ai déjà visités, on est good. Donc, ce que je peux faire... Donc, soit vous faites sin est égal, vous pouvez faire un graphe, mais comme de toute façon, là, vous n'allez rien mettre en valeur, vous voulez juste avoir la clé qui vous intéresse, à la place, vous pouvez faire ce qu'on appelle un set. Un set, c'est un peu comme un dico. C'est un peu comme un dico, sauf qu'il n'y a pas vraiment de valeur associée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un ensemble d'objets. Est-ce que c'est dedans ? Est-ce que c'est pas dedans ? Je ne vais jamais chercher une valeur associée et une clé. La seule chose qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il y a une clé à l'intérieur ? Et donc, ce cas-là, plutôt que faire une clé à la con, une valeur associée à la clé, on fait un set, ce qui, en termes d'expression d'intention, est quand même beaucoup plus simple. Parce qu'en fait, tout ce qu'on peut dire, c'est si jamais le current, il est dans sin, si je l'ai déjà vu, on se barre. On ne le traite pas. On va directement à l'itération suivante. Et ici, avant toute chose, sin.add de cœur. Tout simplement. On revérifie. Ah ! 1-3-6-2. Ça a déjà plus de 11. 1-3-6-2. Et vous voyez, marrant, je n'ai pas déterminé l'ordre, mais dans le parcours profondeur qu'il a fait, il n'a pas vu d'abord les voisins directs de 1 en faisant 1-3-2. Il est parti en profondeur dans 3-6. Et c'est une fois qu'il a épuisé 3-6 qu'il est remonté et qu'il s'est occupé de 2. Vous comprenez qu'à parcours largeur, j'aurais eu 1-3-2-6 ou 1-2-3-6. Vous voyez ? Vous voyez bien cette nuance, j'espère ? Jouez un peu avec ça jusqu'à ce que ça soit clair pour vous. La seule chose qui reste, c'est que je n'ai pas parcouru tout le monde. Et là, pour faire ça, il n'y a pas de miracle. Si je veux parcourir tout le monde, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un parcours pour tout le monde. Si je ne peux pas partir que de 1, je ne peux pas partir que de 2, je ne peux pas partir que de 3, je ne peux pas partir que de machin, qu'est-ce qu'on va faire ? On va partir de tout le monde à la suite et on va tous les voir. Et puis ce n'est pas grave parce que si au pire, après avoir traité 1, je commence à traiter 2, dès que je vais traiter 2 immédiatement, il va voir qu'il a déjà été traité et il ne va pas le traiter. Donc naturellement, quand je vais boucler sur 2, il ne va rien faire. 3, il ne va rien faire. 6, il ne va rien faire. Et c'est uniquement sur 4 et 5 qu'il va s'en occuper. Et encore 4, une fois qu'il l'aura traité, il ne s'occupera pas de 5. Ce que je veux dire par là, je vous montre ça en code parce que le code vaut 1000 explications. On arrête le coup du root 1, stack est égal à root. Et à la place, on va dire FOR, vertex ou node. Allez, c'est plus propre. C'est pas plus propre. Enfin, c'est plus commun des mortels comme langage. Vertex, c'est le terme académique. On se comprend, mais généralement, la plupart des gens non-académiques à qui vous allez parler vont dire que c'est un node. FOR node in graph.keys En fait, vu que vous faites ça, vous aurez pu faire graph.items et faire le node et ses voisins immédiatement. En vrai. Mais pour ça, ce que vous faites, c'est on commence avec une stack qui contient juste le node. Et on fait le parcours. Oula, j'ai eu des gros doigts, j'ai payé sur Q. Donc je remontre le code que j'ai fermé sans faire gaffe. Je voulais juste faire 2.w. Donc ici, nous avons le truc de parcours qu'on a fait. Sauf qu'on va faire ce parcours de tous les points de départ possibles. Alors parfois, il y a de la redite, mais c'est pas grave s'il y a de la redite parce qu'on s'en rend compte tout de suite grâce à ça. Donc au pire, une fois que j'ai commencé avec le nœud 1, ou si ça se trouve, c'était pas le nœud 1, je vous rappelle que dans un dico, je n'ai aucune garantie d'ordre. Je n'ai aucune garantie d'ordre. Il y a des chances, selon la plème, que ça va bien commencer par 1, mais j'ai aucune garantie. Je pourrais commencer par n'importe quel nombre. qu'ici, une fois que j'ai traité en suppose 1 et qu'ensuite je passe sur 2, c'est pas grave parce que stack, je mets 2 dedans, bam, je cure. Ah, cure, j'avais déjà vu 2 dans Cine, 2 l'itération précédente, je me taille et j'empile même pas ses fils. Donc vous voyez, avec ça, on va voir tout le monde. Et l'idiot de DFS est de moins en moins idiot parce que maintenant, j'ai bien 1, 3, 6, 2, 4, 5. Alors l'ordre n'est absolument pas garanti. Si ça se trouve, j'aurais fait 4, 5, 1, 3, 6, 2. Si ça se trouve, je serais parti de 2 en premier, de machin, de n'importe quoi. Moi, ce qui m'intéresse, la seule chose que je peux garantir, c'est que je les ai tous vus une fois. Très exactement une fois. Et en plus, à chaque fois que je les voyais, là, tout ce qui m'intéresse, c'est les printés, donc on s'en fout un peu. Je les ai vus dans l'ordre, dans un parcours profondeur. Donc c'est plus un idiot de DFS. Et c'est avec une immense joie que je renomme idiot DFS en juste DFS. Super. Ça vous va sur ce code ? C'est un reprogramme, on n'y va pas. Il m'a surtout appris à savoir les... Ouais, ne pas s'excuser de nous reprendre. Non, mais c'est juste que je préfère toujours être un peu... J'ai conscience que ça peut être violent de se faire engueuler. Et moi, je n'aime pas engueuler. Pourriez-vous répéter ce que fait Sine ? Alors, Sine, elle fait un... C'est un tableau de marquage, les lignes 35 et 36. Je vais revenir dessus, je reviens sur toutes les lignes et je vais expliquer toutes les lignes du coup. Alors, je m'occupe de tout ça. Juste avant, je regarde la question. On ne peut pas faire un truc genre AND égale machin dans le while et faire un retour à la ligne pour séparer les cycles. J'avoue, je n'ai pas forcément compris cette question. Alors, il faudrait que tu la reformules, mais en attendant, je reviens sur ce que fait le code. Alors, Sine, c'est un historique, tout à fait. Sine, c'est un tableau de marquage. Un 7, c'est quoi ? Un 7, c'est comme un dico. Sauf que c'est vraiment un ensemble au sens mathématique où tout ce qu'on peut faire, c'est mettre des choses dedans, retirer des choses dedans et voir s'il y a des choses dedans. Donc, c'est l'historique des choses qu'on a déjà vues. Donc, je vous lance un exemple. Je prends du Python. Mdr est égal à 7. Donc, Mdr, il n'y a rien dedans. Mdr.add Toto. Dans Mdr, il y a Toto. Mdr.add Foubar. Maintenant, dans Mdr, il y a Toto et Foubar. Est-ce que Toto est dans Mdr ? Oui. Est-ce que Tutu est dans Mdr ? Non. Simple, net, efficace. Il n'y a pas besoin de savoir plus. Il n'y a pas besoin de savoir plus avec les sets. Oui, on peut faire des opérations d'union et d'intersection et blablabla. Et oui, on peut itérer dessus si on veut. On s'en fout. 95% du temps, les sets, on s'en sert comme ça. On ajoute des choses et on regarde si elles sont dedans. C'est à ça que ça sert un set. Donc du coup, je reviens là-dessus sur Sine. Sine, c'est l'historique de tous les gens que j'ai rencontrés. Et pourquoi je fais un historique de tous les gens que j'ai rencontrés ? Parce que sinon, je fais un cycle infini. Si jamais j'ai un cycle, genre typiquement ici là, ou bien comme j'avais dit, je pouvais l'avoir avec 1, 2, 3 comme cycle, comme ça. Eh bien, je me retrouve avec une boucle infinie. Parce que pour traiter 1, je dois traiter tous ses fils. Donc, je dois traiter le fils 2. Ah, mais 2 pour le traiter, je dois traiter 3. Ah, mais pour traiter 3, je dois traiter 1. Ah, pour traiter 3, machin. Boucle infinie. Quand vous faites un parcours profondeur, boucle infinie. Non, vous l'aurez la même avec un parcours largeur. Enfin, vous aurez un problème de cycle. Si jamais vous avez un cycle, boucle infinie. Et vous ne pouvez pas dire, ah bah dans ce cas, on dit qu'il n'y a pas de cycle. Parce que, autant, parfois, effectivement, on vous dit, ceci est un graphe acyclique. C'est un graphe sans cycle. Et donc, vous n'avez pas besoin. Mais d'une manière générale, quand vous passe un graphe, si ça se trouve, il y a des cycles. C'est des choses qui arrivent. Donc, on doit s'en prévenir. Bien sûr, on n'a pas à s'en prévenir si on vous dit que le graphe est acyclique. Mais si le graphe a un cycle, on doit s'en prévenir. Et comment on fait ? On va se souvenir de tous les gens qu'on a rencontrés. Donc, d'abord, mon historique est vide. Je le représente ici. D'abord, mon historique est vide. Ici, je fais l'historique. Je visite 1. Je me souviens de 1. J'ai empilé comme fils 1, 2, 3. Parce que j'empile comme fils. J'ai printé 1. J'ai empilé comme fils 1, 2, 3, qui sont mes pères. Je dépile ensuite 1, qui était mon premier fils. Ah, mais je l'ai déjà vu ! Je ne fais rien. Ok, je me barre. Je vais m'occuper de 2. Je print 2. Et déjà, je me souviens de 2 dans mon historique. Je me souviens que j'ai vu 2. Lui, il empile 1. Super. Il empile 1. Sauf que, quand il s'en va, je dépile 1. Ah, mais 1, je l'ai déjà vu. Je m'en vais. Ok. Maintenant, je dépile 3. 3, je le vois, je le note. 3, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va empiler 1 et 6. Super. Sauf que maintenant, quand je m'occupe de 1, parce que je dépile le 1. Ah bah, 1, je l'ai déjà vu, donc je m'arrête tout de suite. Ok, donc je passe au 6. 6, je note. Je ne l'avais jamais vu, donc maintenant, je le note. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, je me souviens des gens que j'ai déjà visités. Et si je les ai déjà visités, je me taille. C'est à ça que sert le tableau de marquage. C'est à ça que sert le SIN. Et enfin, donc je pense que ça répond à votre question. C'est un historique. Et la question qui était sur les lignes 34-35, et j'imagine, est le moment où j'appelle les... Ici. Bah, ici, je suis tout simplement en train d'itérer sur mes voisins. Alors, attends, il y avait juste avant, il y avait la question stack égale node. En fait, oui. C'est parce que je représente ma stack comme étant une liste. Mais si vous voulez, j'aurais pu faire stack est égal à ça, stack.append node. C'est la même chose. C'était juste pour gagner du temps. J'ai fait une liste contenant un seul élément, et cet élément est node. Parce que... Mais en supposant qu'en fait, ça aurait été la superbe classe stack, j'aurais pu faire ça. Et ça aurait été la même chose. C'est juste un truc que j'ai fait parce que comme je représente mes stacks avec une liste, je l'ai fait directement comme ça. Et pourquoi ? Parce que comment on fait un parcours ? C'est la même chose qu'on a vu la semaine dernière. On prend notre pile, on met la racine dedans, et on y terre tant que le truc n'est pas vide. Et à chaque fois que chaque tour de boucle alimente de par ses fils ou de par ses voisins. Selon qu'on soit un arbre ou un graphe. Et on tourne, on tourne, on tourne. Et quand la pile est vide, on a visité tout ce qu'on avait à visiter et on a fini. Et ici, cette ligne, tout ce qu'elle fait, c'est pour pire dans graphe.coeur, graphe de cœur. Graphe de cœur, si mon cœur c'est 1, graphe de cœur c'est graphe de 1. Donc graphe de cœur, ça me renvoie à la liste. Et je suis en train de faire for pire in cette liste-là. Donc en fait, ça, pire va valoir 1, ensuite 2, ensuite 3. Et donc j'append, je pousse dans la pile 1, 2 et 3. Et donc du coup, quand je reviens ici, while stack, la stack n'est pas vide. Il y a 1, 2 et 3. Je traite les éléments. Je dépile le 1. Ah mais le 1, je l'avais déjà vu autour d'avant. Donc je me barre. Ensuite, je dépile le 2, ici, parce qu'il me reste 2 et 3, ma pile n'est pas vide. Je dépile le 2. 2, je l'ai jamais vu. Cure n'est pas dansine. Donc je continue. Je dis que maintenant, je l'ai vu. Je le print. Et pour tous les voisins. Donc lui, ses voisins de 2, c'est 1. Je l'ajoute. On reboucle. Il reste 3 dans la pile. Ah bah non. Parcours profondeur. Donc d'abord, j'essaie de dépiler le nouveau 1 que j'ai mis. Mais je l'ai déjà vu, donc je me taille. Ensuite, il reste le 3 dans la pile. Il n'y a pas de miracle. Prenez ce code. Si vous voulez bien comprendre ça, vous prenez ce code. Vous faites papier crayon à côté. Et quand vous l'exécutez, vous vous représentez la gueule du set. Et la gueule du graphe à chaque fois. Et la force des prints. Il n'y a pas de miracle. Vous faites ça. Vous comprenez. Je vous regarde les questions. C'est codé avec une htable pour avoir une complicité constante lors de la recherche d'éléments ? Ou c'est vraiment comme un tableau ? En pratique, c'est codé comme une htable. En pratique, c'est codé de manière à ce que tu sois en temps constant lorsque tu fais un ajout et lorsque tu fais une recherche vu que tu ne cherches jamais à itérer dessus. Donc, ils n'auraient aucun intérêt à coder ça comme un tableau. En pratique, c'est codé de la même manière que les dico. En pratique, c'est codé de la même manière. Et ouais, c'est grosso merdo. C'est une htable. C'est une htable. Je ne suis pas dans le nez de toutes les implèmes, mais c'est une htable. En tout cas, c'est du temps constant. Du coup, super. Je reviens là-dessus. Nous avons notre magnifique parcours profondeur. Mais comme je vous l'ai dit, on n'a jamais la moindre garantie de l'ordre de parcours. Je peux vous confirmer que ceci est un parcours profondeur. Je le sais à cause du 1, 3, 6, 2. De par le fait que je vois ça, je sais que c'est un parcours profondeur. Mais notez qu'il n'y a pas un parcours. Ça aurait été tout aussi valide si j'avais dit, fais-moi un parcours, qu'il aurait commencé par n'importe quel autre élément. Parce que je n'ai absolument aucune garantie d'ordre. D'ailleurs, par exemple, je pense qu'on peut essayer. Avec un peu de chance, il fait ça comme ça, de par l'ordre dans lequel je les ai insérés. Et avec un peu de chance... Ouais, vous voyez, il est parti par 2 avant. Il a commencé par 2. Et ça m'a fait 2, 1, 3, 6. Mais les deux approches sont toutes aussi valides. Il n'y a pas un parcours. Enfin, il n'y a pas un résultat de parcours. Tous les résultats sont valides. Est-ce que du coup, on peut essayer de faire une... On peut essayer de faire un parcours largeur cette fois ? Je prends ça et à la place, on copie-colle. Non, vous savez quoi ? On va le réécrire. On va le réécrire parce que le fait de le réécrire... Je vais réécrire la même chose, mais ça rentre dans les doigts quand on réécrit et ça permet de réexpliquer et blablabla et blablabla. Même si je ne vais rien faire de nouveau, ça va vraiment être un copier-coller où je remplace la stack par une file. Mais... On le réécrit juste pour le plaisir de le réécrire. Comme ça, on se met ça dans les doigts. Def BFS de graphes. Donc pareil, qui dit parcours de graphes, ça doit rentrer absolument dans votre tête. Qui dit parcours de graphes égale 2 choses. 1, tableau de marquage. Parfois, vous le verrez appelé marque. Vous verrez dans les bouquins d'algo un peu anciens la manière dont ils le codent. Ils le codent comme s'ils étaient en C, que c'était chiant. Donc il faut un tableau de boulet 1 et qui a autant de cases qu'il y a de vertex et à chaque âge, je le passe de 0 à 1. Ou bien vous faites une htable, ou bien vous faites un set, vous dites si vous l'avez vu ou non. Vous ne vous faites pas avoir. Parfois, les bouquins d'algo, si vous lisez le Cormen, ils ont un style très ancien et ils représentent le tableau de marquage par un tableau de boulet 1 qui a autant d'éléments qu'il y a de nœuds. Or oui, c'est tout à fait valide, mais c'est beaucoup plus clair de dire « Hey, c'est un set, je l'ai vu, je l'ai pas vu. » Comprenez l'intention plutôt que recopier bêtement un pseudocode que vous voyez sur Wikipédia. Il y a de grandes chances sur Wikipédia qu'ils reprennent le pseudocode du Cormen. Et comme ils n'ont pas la représentation en pseudocode de Wikipédia le pseudocode du Cormen, qu'ils n'ont pas la manière de dire un set, à la place, ils font d'une manière très laborieuse un truc qui se dit très facilement. Donc vraiment, vous prenez pas la tête, tout est dit avec ça. Pareil, donc, première chose, qui dit parcours de graphes égale tableau de marquage et qui dit parcours de graphes dit attention aux composantes fortement connexes, attention aux îlots, je dois faire n fois le parcours pour tous les éléments, je dois partir de tout le monde, je dois faire le parcours en essayant de partir de tout le monde et si elle l'a redite, c'est pas grave, mon tableau de marquage le chopera. Donc, pour tous les éléments, c'est pas le choix. Sauf que cette fois-ci, je fais une queue. Comment on fait une queue ? La dernière fois, j'avais fait un... Collections. J'avais pris une deck de mémoire. Ouais. Donc collections, elle est bien collections. Voilà, on avait pris une deck. Parce que dans la deck, j'ai appendLeft et j'ai popLeft. Donc super. On va dire que... Ma queue, c'est une collections.dequeue. Et queue.append est égale à node. Donc pareil, c'est la même chose que lui. Parce que je commence avec une file ou une pile. Et la première chose que je mets, histoire de commencer, préparer mon itération, c'est de mettre mon point de départ. Et ensuite, elle s'alimentera naturellement de par la boucle. Tant qu'il y a des éléments dans ma file, while queue, tant qu'il y a des éléments dans ma file... Si vous voulez, c'était while queue is not empty, si vous préférez. Mais en Python, on dit juste while queue. L'élément est égale à queue point popLeft. Ça va pas se faire avoir. C'est pour ça qu'on a fait des déqueues. Si jamais je l'ai déjà vu. Si cure, je l'ai déjà vu. Si cure est dansine. Bah, je me taille immédiatement. Je t'ai déjà vu, j'ai pas de traité. Au revoir. Sinon... Ah, c'est la première fois que je te vois. Laisse-moi marquer dans mon historique que je viens de te voir. Je suis content. Je fais mon traitement ici. Donc là, c'est juste un print. Mais vous pouvez faire le traitement que vous voulez. Là, je fais juste un print. Et ensuite, on n'oublie pas, on ajoute tous ses voisins, histoire d'alimenter la file. Pour tous mes voisins, queue point append de mon voisin. Voilà. Et moi, ce que je vous dis, c'est que si je remplace ce dé par B, je vais avoir un magnifique DEC. C'est pas collection point DEC. Excusez-moi. Comment tu t'appelles ? Collections ? Ouais. Bah alors... Attends, les champitons 3.8, je crois. Non, ça ne change rien. Il existe aussi. Ça fait longtemps qu'il existe. DEQ. Collection. J'ai fait une typo. Hum... Dites donc... Ah non, pardon. Ah non, non. Ça, c'est les abstract best class. On s'en fout, ça. Putain, 3.9. Non, ok, non. Ça n'a rien à voir. Euh... J'ai fait une faute d'orthographe. Ah mais non, mais je suis en attardé. Je suis en attardé. Vous allez vous foutre de ma gueule. Je vais me faire insulter. Euh... Import collection. DQ, ce n'est pas un module. Import collection et collections pour DQ. Ou bien... From collections... Euh... Import... Import deck. Et d'ailleurs, c'est une DEQ. Ce n'est pas une DQ. Oh là 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 là... Eh bah dis donc, hein. Ah, mieux. Moi, le code, ce n'est pas ça. Je vois, je me suis fait insulter. Non, ça va. Je ne me suis pas fait insulter. Vous êtes gentil. Vous êtes trop gentil avec moi. Vous êtes trop indulgent avec moi. Euh... Donc, notez, la seule chose qui change dans ce code entre le DFS et le BFS... Attendez, je vous le split en deux. Pour que vous le voyez bien... Euh... Côte à côte. Regardez. Euh... Euh... A gauche, le BFS. A droite, le... A gauche, le DFS. A droite, le BFS. Vous le voyez bien. Modulo, je refais les... Je refais les sauts de ligne pour que ce soit exactement la même chose. Et... Ah ! Merde ! Excusez-moi. Je ruine tout. J'essaie de bien m'aligner en termes de ligne. Voilà. Je veux que vous notiez, voilà, que l'algo est sensiblement le même, de ligne en ligne. Hein ? Mon set, pour tous mes nœuds, la seule chose qui change, c'est quoi ? C'est... Et si on veut vraiment que ça colle à 100% pour que c'est à la même ligne, on va dire que... Stack est égal à... StackVide, on n'a pas besoin d'une classe qui représente les stacks en Python, mais vous pourriez la faire. Et... Stack.append de node. Voilà. Comme ça, votre code est vraiment, vraiment, vraiment ISO. Tant que c'est prêt. Thank you. Vous voyez que c'est exactement le même code. La seule chose qui va changer, c'est... Est-ce que je fais une pile ? Est-ce que je fais une file ? Et regardez, lorsque j'ai appelé le parcours BFS, ce que j'ai eu, c'est 1, 2, 3, 6, 4, 5. Et regardez, 1, 2, 3, 6, 4, 5. J'ai traité à partir du 1, d'abord mes voisins directs, et ensuite, j'ai traité mon fils. C'est un parcours largeur. C'est un peu, si vous voulez, si on avait un graphe un peu plus complexe, on avait une sorte d'onde qui se propageait à partir d'un point de départ. Ça fait... Comme ça. Vous pouvez voir ça si, par exemple, vous avez un graphe super compliqué où vous avez un élément comme ça qui est lié, qui est lié, qui est lié. Et lui, il est là. Lui, il est là. Lui, il est là, 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 là. Lui, il est là. Lui, il est lié comme ça. Lui, il est là, lui, il est là. J'invente des trucs. Je fais un graphe super chiant. Toi, t'es là. Toi, t'es machin. Mais regardez cette idée que si je pars de lui et que je fais un parcours profondeur, je ferai... Je partirai jusqu'au bout et après, je reviendrai et je ferai des super trucs comme ça. Mais quand je fais un parcours largeur, il y a un peu cette idée d'une sorte d'onde qui part de là et ça fait un peu, vous voyez... Joing, joing, joing. Vers quoi je vous amène avec cette intuition que le BFS est à cette option d'onde et qu'il va d'abord visiter les gens à côté de lui. Il va les voir de plus en plus rapidement. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que quand je rencontre quelqu'un, c'est la manière pour moi la plus rapide de le rencontrer. Je l'ai rencontré le plus tôt possible quand je le rencontre fondamentalement à partir de ce point de départ. Pas forcément parce que si, parce que blabla et tout ça. Mais je vais juste vous dire pour l'instant, le parcours largeur est l'élément constitutif et on va dire les prémices des algorithmes de recherche du plus court chemin. Le BFS, avec un BFS, vous commencez à faire les premiers éléments d'un algo de recherche du plus court chemin. Pour peu qu'il n'y ait pas des poids qui emmerdent tout le monde, si vous n'avez pas de poids en fait, si par exemple, si vous n'avez pas de poids, alors forcément, lui, vous allez le trouver le plus rapidement possible via BFS et donc en fait, vous allez faire une recherche du plus court chemin. Si c'est un algo qui va se merder, si par exemple, là, c'était un poids de 10, là, un poids de 1, 1, 1, 1, c'est plus rapide de passer par là que de passer par là, si vous faites des valeurs sur les edges. Mais si on ne traite pas ça et que toutes les edges se valent, vous voyez que le BFS représente parfaitement la notion de recherche du plus court chemin. C'est juste une intuition pour l'instant, je ne vais pas plus là-dedans parce que dans le prochain cours, on commencera à parler des algos et tout ça. Là, je me contente juste de vous donner des intuitions. Le curseur. Le curseur. Désolé, désolé, désolé. Ça viendra. Ça viendra, ça viendra. Est-ce que ça vous va bien ce code ? Parcours profondeur, parcours largeur. Ok. Dans quel cas je veux faire un parcours profondeur, dans quel cas je veux faire un parcours largeur ? Je vais juste vous montrer une petite blague parce que maintenant, vous avez de quoi la comprendre. Voilà. Voilà. Donc, vous connaissez tous XKCD, bien sûr. C'est plus trop ce que c'était, mais XKCD, ça reste XKCD. Et maintenant, vous pouvez comprendre cette blague, le DFS pour se préparer pour une date. Je vous donne quelques secondes pour lire. Voilà. Donc, effectivement, voilà ce qui se passe quand on fait un parcours profondeur plutôt qu'un parcours largeur. on fonce au bout. Et tant qu'on n'a pas exploité une piste jusqu'au bout, on n'en sort pas. C'est ça le principe du parcours profondeur. Parcours au parcours largeur où il aurait juste fait un parcours en surface. Sounds good ? Ça va ? Vous rigolez ? Non, vous ne rigolez pas ? C'est pas drôle ? Ok, moi ça me fait rire. C'est pas grave. À la place, on va faire du code. Dans quel cas je veux faire un BFS ? Dans quel cas je veux faire un DFS ? Si on se contrefout de l'ordre, au fait, celui qu'on veut, on s'en fout. Par contre, il y a deux classes d'algo, j'ai envie de dire, qu'on va pouvoir faire. Le DFS. Je vais plutôt le revenir et l'écrire. Dans quel cas je fais quoi que ce soit ? Donc les use case. Je les ai marqués en rouge et en bleu, je crois, pour l'instant. Le DFS versus le BFS. Le DFS, il va être très utile. Pour l'instant, les choses que je vais nommer, je ne dis pas que vous pouvez prendre votre code tel quel là tout de suite et ça va marcher pour ces use case. Ce que je suis en train de dire, c'est que les DFS et le BFS sont les building blocks, les éléments primitifs pour construire les algos suivants que je vais décrire. Je ne dis pas qu'on peut s'en servir tout de suite, mais avec un peu de modifications, c'est ça qu'on peut faire. On peut se servir du DFS pour faire ce qu'on appelle des tritopologiques. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la notion de tritopologique. Le tritopologique, c'est lorsqu'il s'agit, lorsqu'on a un truc de dépendance et de machin et tout ça, alors il ne faut pas qu'il y ait de cycles. Je sais que j'ai mentionné un terme, mais ce n'est pas bien, je suis un connard. Faites comme si je ne l'avais pas dit, j'y reviens juste après. Mettez ça en pause, oubliez que j'ai dit tritopologique. Rollback, 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 j'ai dit de la merde. Je vais en parler, mais juste avant. Donc, à quoi servent les DFS ? Les DFS sont très pratiques pour détecter des cycles. On verra comment on fait. Pour l'instant, là, on n'a pas trop de cas de détection de cycles. On va voir que c'est très simple en termes de code de modifier notre DFS pour faire une détection de cycles. Il y a juste un peu de réflexion à avoir, mais ensuite ça passe tout seul. Ça se code très vite, il faut juste un peu d'intuition. Donc, le DFS est très bien pour détecter s'il y a des cycles ou non. Parce que certains algos ne peuvent marcher que s'il y a des cycles. Et parfois, il faut dire, non, je ne peux pas parce qu'il y a un cycle. Et du coup, maintenant, je peux dire, parmi ces algos qui dépendent de ça, on a le tritopologique. Le tritopologique, c'est un mot très compliqué. Mais tout ce qu'il dit, c'est qu'il va essayer d'afficher une sorte de, en supposant que mon graphe soit une sorte de to-do liste de choses à faire et de dépendance entre ces choses-là. Il va me retourner une liste d'éléments que je peux traiter de telle manière à ce qu'à tout moment, j'ai fait les dépendances avant de faire les successeurs. C'est-à-dire, pour vous représenter le tritopologique, si j'avais un graphe dirigé, le tritopologique est intéressant sur le graphe dirigé, bien évidemment. C'est moins intéressant sur un graphe non dirigé. Mais en supposant un graphe dirigé, que ici, pour faire 1, j'ai besoin de faire 2 et j'ai besoin de faire 3. Mais pour faire 4, j'ai besoin d'avoir fait 2 et j'ai besoin d'avoir fait 3 avant. Et en gros, j'ai un gros truc de dépendance sur la gestion de projet, de toutes les tâches que j'ai à faire, que j'ai besoin de machin, de voir dans quelle ordre je les fais. Donne-moi un ordre dans lequel je peux parcourir de telle manière à ce qu'à tout moment lorsque je traite un élément, j'ai traité tous les gens qui dépendaient de moi. Donc par exemple, tu n'as pas le droit de faire 1, 2, 3, 1, 2, 4. Tu n'as pas le droit de faire 4 parce que pour traiter 4, il faut d'abord avoir traité 3. Parce que pour traiter 4, voilà, j'ai pas le stylo, tu n'as pas le droit de faire 1, 2, 4 parce que pour traiter 4, il faut d'abord avoir traité 3. Et donc le tritopologique ici serait par exemple 1, 2, 3, 4 ou bien 1, 3, 2, 4. C'est ça qu'on appelle un tritopologique. Donc ça me crache une liste, un ordre de parcours, il y en a potentiellement plusieurs, mais ça me crache un ordre de parcours de telle sorte à ce que je puisse faire toutes les choses en faisant les dépendances avant. Très utile en cas de gestion de projet, où vous avez une liste des tâches à faire ou des machins, des trucs comme ça. Très utile lorsque vous allez faire des compilateurs, lorsque vous allez faire OS6 Tiger par exemple, si vous choisissez de faire Tiger, où notamment on a beaucoup l'occasion de faire des tritopologiques dans le cas du compilateur pour évaluer des trucs, de blablabla, et je vous tease un peu, mais je vous dis que c'est très présent. Et vous notez bien évidemment que le tritopologique, si jamais 4 dépendait également de 2, vous êtes merdé, vous ne pouvez pas faire le tritopologique parce qu'il y a un cycle et ça n'a pas de sens. D'ailleurs, les éléments les plus perspicaces reconnaîtront une familiarité non négligeable avec un certain exercice du profilage sur lequel j'avais promis une bière. Dis donc, ça ne nous ferait pas penser à un certain exercice où on avait une série de cours et les cours avaient des prérequis entre eux. et il s'avérait qu'on voulait savoir si c'était possible de créer un ordre dans lequel on pouvait faire tous ces cours et on devait jeter une erreur, on devait répondre non si le cours 1 dépendait du cours 2 et que le cours 2 dépendait également du cours 1. Dites donc, ça ne vous ferait pas penser à ça ? Je me demande s'il y a des gens qui l'ont vu. Ah, il voit le coup. Il voit le coup. Donc, je vous ramène sur le cours qu'on avait de l'exercice de profilage que vous aviez. Et effectivement, le dernier élément où j'avais dit que c'était un piège, une école fictive possède N cours à dispenser labellisé de 0 à N-1. Certains de ces cours possèdent des prérequis. Afin de participer au cours 1, il est nécessaire d'avoir effectué le cours 0. On représente par la paire 1-0. Étant donné le nombre de cours et une liste de paire de prérequis, est-il possible de concevoir un ordre des cours pour tous les effectuer ? Et en fait, le vrai test, c'est pour ça que j'avais dit que cette question, soit on connaît l'algo, soit on ne le connaît pas. On ne peut pas le deviner. Eh bien, en fait, quand on connaît l'algo, on voit tout de suite de la description du problème ce qu'on est en train de dire. On voit tout de suite ce qu'on est en train de dire. « Pour faire 1, il faut faire machin et tout ça », tu es en train de dire « Ah, ok, j'ai un graphe, chaque nœud représente un cours, et j'ai des arrêtes qui représentent la différence, et c'est un graphe dirigé, qui représente les dépendances entre ces cours. Et ce qu'on me demande de faire, c'est une recherche de cycle dans ce graphe. Et donc, en fait, ici, ce que je dois faire, c'est une recherche de cycle dans le graphe. Voici la vérité sur ce cours, sur cette question. Je vous propose que pour les 45 minutes qui nous restent pour le cours, on fait passer ce test en vert ? On valide cette question ? Et si on a ça, on est content ? Ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air bien. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Mais pour ça, on va revenir un peu sur comment on fait ça. Sur comment on fait de la détection de cycle à l'aide du DFS. Alors, juste avant, quand même, j'ai quand même mentionné... On va partir sur ça, mais juste avant, j'ai quand même mentionné ce qu'on peut faire avec un BFS. Mais la grande chose qu'on peut faire avec le BFS, les grandes choses qu'on peut pouvoir construire à partir du BFS, c'est bien sûr la recherche du plus court chemin. Le shortest past. Shortest past first, l'algo de... Vous verrez parfois SP en anglais pour dire shortest past. En français, c'est juste recherche du plus court chemin. L'algo de recherche du plus court chemin. Si vous avez fait des jeux vidéo, il faut savoir comment il fait pour trouver son chemin, comment l'ennemi fait pour aller vers moi, blablabla. C'est à l'aide d'un algo de recherche du plus court chemin. Le fameux. Il me semble qu'à mon époque, quand j'étais au lycée, les gens en ES, en terminal ES, ils faisaient l'algo de DXTRA, ils faisaient la recherche du plus court chemin. Je trouve ça absolument stupide, mais ils faisaient ça. Je me suis retrouvé à un moment, quelqu'un qui disait, ah, j'ai besoin d'aide en cours d'écho. Je lui disais, je ne peux pas t'aider. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais encore étudiant, et j'avais un membre de ma famille un peu plus jeune qui faisait des cours qui étaient en ES, il disait, tu peux m'aider en ES ? J'ai dit, qu'est-ce que je t'aide en ES ? Moi, je fais des maths. Et il m'a dit, il a ce truc de recherche du plus court chemin, genre what ? Et du coup, j'ai pu l'aider sans aucun problème. Il a dit, putain, tu es trop fort, comment tu connais ça ? Ouais, c'est ce qu'on fait en info, quoi. Bref. Le grand truc qu'on va pouvoir faire, c'est les recherches du plus court chemin. Il y a plein d'autres algos qu'on peut faire avec les graphes, on pourra parler de la notion des arbres de recouvrement, de faire de plein de machins, je parle vraiment de la base de la base. C'est un cours qui vous donne la base de la base de la base. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais. Nous, on va parler de la recherche du plus court chemin. Et là, ça va être un tout petit peu touché à expliquer. L'explication est un tout petit peu touché. J'ai besoin de revenir sur mon graphe ici. Je vais voir si j'arrive à faire un graphe qui arrive à bien représenter ce que je cherche à montrer. J'espère que je vais essayer de... Je vais le garder, je vais le garder. Reprenons ce graphe et essayons de faire un parcours profondeur dessus. J'essaye de faire un parcours profondeur. Et on essaie toujours, on essaie de voir si on arrive à détecter le cycle. En gros, le moment qu'on veut gauler, c'est le moment où 4 fait une référence à 2. On essaye de gauler ça. Mais on commence bêtement, on fait notre algo de DFS qu'on a fait jusqu'à présent et on essaie de voir ce qui se passe. Au début, dans mon tableau, dans mon historique... Putain, c'est pas vrai. Je ne saurais jamais faire des traits droits. Non, ça s'est laissé tomber, ce n'est pas la peine. Attendez, attendez. C'est vrai que j'ai appris un truc. J'ai appris un truc. Bam ! Pardon. Pour l'instant, je n'ai vu personne. Et je vais représenter également ma pile. Ça, ça va être ma pile. Et je vais ajouter, retirer des éléments dedans et tout ça. Donc, au début, je commence avec 1. J'empile 1. Ça, c'est mon état de départ. C'est mon setup. Et maintenant, je rentre dans la boucle. While, pile, pas vide. Est-ce que ma pile est vide ? Non, il y a un élément. Je dépop cet élément. Je dépop 1. Donc, du coup, je t'efface. Est-ce que je t'ai déjà vu ? Non. Ok, très bien. Je te marque. Et j'empile mes deux fils. 2 et 3. 3. Super. J'en ai fini avec toi. Prochain tour de boucle. Est-ce que ma pile est vide ? Non. Je dépile 3. J'efface lui. Enfin, je l'ai dépilé, quoi. Comment je pourrais essayer de représenter... Attendez, j'essaie vraiment de faire apparaître... Ah, regardez ce que je vais faire. Regardez ce que je vais faire pour faire apparaître cette... Pour faire apparaître cette dépendance. Je vais l'avoir avec le 4, mais j'ai envie de la représenter comme ça. Attendez. Regardez. Voilà. Voilà ce que je vais faire apparaître. Notez que ceci, si on regarde que ça là, c'est pas un cycle. 1 mène vers 2. 1, 3, 2, c'est valide. Mais pour autant, c'est pas un cycle. À partir de 2, je reviens pas en arrière. Voilà. C'est ça que je voulais mettre en valeur. Donc ici, 3... 3 dépend de... 3... Pardon. 3, c'est quoi ces deux fils ? C'est 2 et 4. Attendez. Je vais le faire dans l'autre sens. Je suis désolé, je suis en train de faire plein de saloperies, mais c'est parce que j'ai vraiment envie de faire apparaître une propriété intéressante. Donc je vais d'abord empiler 4 et empiler 2. Tout se vaut au final, mais c'est juste parce que j'ai envie de vous montrer un truc intéressant. J'ai empilé, j'ai noté que j'ai visité 3 et je me barre. Donc je me barre, j'en ai fini avec 3. Je dépile 2. Ah non, putain, je suis un connard. J'ai pas fait apparaître ce que je voulais faire apparaître. J'ai pas fait apparaître ce que je voulais faire apparaître. En fait, je voulais qu'on visite 2 avant qu'on visite 3 pour faire apparaître le truc. C'est chiant à expliquer en impro, on s'embrouille facilement. T-I-P-E, 5 demi, je vois pas le lien avec l'océan, recherche d'itinéraire, représentant un graphe. Ah oui, effectivement, c'est complètement du... Vous allez me détester, mais je reprends du début. Parce que j'ai pas fait apparaître la propriété que je voulais faire apparaître. Je suis méchant. Je reprends du début, sauf qu'en fait, je vais juste empiler dans un ordre différent. Parce que pour l'instant, mon code, comme il est bête, il dépend de l'ordre d'empilement. Mais supposons que je commence avec 1. Je commence avec 1. Je dépile 1. Alors, désolé. Et cette fois-ci, j'empile 3 et 2. Je mets le 2 d'abord. Vous allez voir pourquoi. Et je note que j'ai vu 1. J'efface 1. J'efface 2 parce que je le dépile. Donc voici le 2 que je viens de dépiler. Et lui, comme gosse, il a le 4. Ah ouais, d'accord. C'est parce que je voulais pas gérer le 4, en fait. Mais écoutez, on va voir le 4 après. Et puis zut. On va voir le 4 après. Sinon, je vais continuer à me tirer une balle. Voilà. Pour l'instant, lui, il existe pas. Pour l'instant, il existe pas. Parfait. J'ai besoin du 4. J'arrive sur le 4. J'ai marqué que j'ai vu 2. J'enchaîne sur le 4. 4, il n'y a rien à faire parce que c'est un gosse. Enfin, c'est un sale gosse. Donc j'ai juste à noter qu'il a été là. Et je n'ai rien fait d'autre. Et on dépile le 3. Et là, je vais mettre mes gosses. Enfin, je vais mettre mes voisins. Donc je mets 4 et 2. Et je note 3. Ce qu'on pourrait dire, voilà. Ce que je voulais dire, c'était... Ah ! Merde ! Eh les gars, j'ai détecté un cycle. Regardez. Regardez, regardez. Je viens de dépiler 2. Je viens de dépiler 2. Et pourtant, 2, il est dans mon historique. Mais non, ce n'est pas un cycle, ça. Vous voyez ? Je peux rencontrer des gens que j'ai déjà vus. Et pour autant, ce n'est pas un cycle. C'est ça que je voulais vous dire. Regardez dans Stalgo. Je peux rencontrer des gens que j'ai déjà vus. Et pourtant, ce n'est pas un cycle. Alors, qu'est-ce qui fait que si je rajoute maintenant ce monsieur-là ? Eh bien, là, ça fait un cycle. Eh bien, en fait, je vais vous donner l'intuition. Parce que c'est très difficile. J'ai beaucoup de mal à expliquer l'intuition de ce truc. Le secret, c'est de penser... Vous vous rappelez tous les trucs qu'on a fait avec les arbres ? Sur préfixe et post-fixe. Et ce que je traite avant d'avoir appelé mes machins, après d'avoir appelé mes machins et tout ça. En fait, la technique qu'on va faire, c'est qu'on va faire des marquages intermédiaires. Parce que ce n'est pas la même chose de voir que 3 rencontre 2. Alors que 2 a été entièrement... Excusez-moi, je prends le marqueur. Ce n'est pas la même chose que de dire que 3 rencontre 2. Alors que j'ai fait tout mon parcours profondeur de 2. Et j'ai complètement bouclé 2. J'en ai fini avec 2. J'ai bouclé 2. Je n'ai plus besoin de le voir. Et donc, quand je rencontre 3, quand je suis sur 3, je vois 2. Mais 2 a été 100% exploré. Par contre, ici, quand 4 a rencontré 2, il a rencontré 2 alors que 2 était encore en train d'être exploré. Vous voyez la différence ? Ici, quand 3 rencontre 2, 2 a fait tout son taf. En supposant qu'il n'y avait pas le lien et tout ça. Alors que ici, quand 4 rencontre 2, il rencontre 2 alors que son... Il rencontre un de ses pairs alors qu'il n'a pas fini d'être exploré. Ça, c'est un cycle. Donc, en fait, il va falloir qu'on améliore notre tableau de marquage. Il va falloir qu'on améliore notre tableau de marquage. Et cette fois-ci, il va falloir qu'on nomme les choses non pas avec vue, pas vue, mais on va avoir besoin de 3 états en fait, dans mon tableau de marquage qu'on appelle généralement blanc-gris-noir mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Pas vue. En cours de traitement. Donc, en cours de parcours. Je suis en train de le traiter. Donc, comment je dirais en anglais ? In treatment. Ouais, en cours de... Et 2 donnes où je l'ai entièrement exploré. Généralement, on appelle ça blanc-gris-noir. Mais vous voyez que je ne suis plus binaire avec est-ce que je l'ai vu, est-ce que je ne l'ai pas vu. Et là, je ne peux plus faire un set. Je suis obligé de faire un dico ou un tableau ou un whatever parce que j'ai besoin de stocker ça. Parce que j'ai besoin de... J'ai besoin de stocker ça. Et ce qu'on va faire, c'est quand on a traité intégralement nos gosses, au départ, quand on se voit, on se met en 1 pour dire que je suis en cours de traitement. Et c'est seulement une fois qu'on a traité tous nos gosses... C'est une fois qu'on a traité tous nos gosses qu'on se marque en noir. Ça va là-dessus ? Voilà. Alors oui, on a une boucle. Oui, mais c'est facile de dire on a une boucle quand on le voit visuellement. Le but, c'est de le représenter sous forme algorithmique. C'est un peu plus qu'à compliquer. Il n'y a pas juste à visiter 2 avant 3 lorsqu'on est sur 1. Mais moi, je n'ai aucune garantie d'ordre. Pourquoi est-ce que je visiterais 2 avant de visiter 3 ? Moi, je n'ai aucune garantie de ça. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir ces deux niveaux. Alors, pour faire ça, malheureusement, le faire de manière itérative avec la pile, ça risque d'être un peu chiant. Donc, à la place, pour pouvoir faire ça, on va devoir rework notre DFS pour cette fois-ci le faire de manière récursive. Je vous rappelle, pile, récursion, same shit. Parce que sinon, dans la pile, comment je fais pour savoir que j'ai traité tous mes gosses ? Je devrais faire un marqueur, un élément spécial pour représenter que machin, alors, gna gna gna. Ça veut dire que j'ai fini toutes les itérations de tel machin et tout ça, blablabla. C'est quand même plus simple de le faire de manière récursive. Mais ça a exactement la même puissance. Je vous rappelle, c'est ce qu'on a vu les deux derniers cours, que récursion et pile, c'était kiff-kiff. Donc, on va rework ça à l'aide. On va rework notre DFS pour le faire, non pas avec une pile, mais via un appel récursif. Et ça va nous permettre d'améliorer nos tableaux de marquage. Donc déjà, on a dans notre to-do list, avant de commencer à implémenter ce truc-là. Donc là, je vous ai donné l'intuition. Je vous ai donné l'intuition que, en fait, pour détecter un cycle, il ne faut pas tant savoir quand je tombe sur quelqu'un que j'ai déjà vu, mais si je tombe sur quelqu'un que j'ai déjà vu alors que je n'ai pas fini de le traiter. Ça, c'est un cycle. Et donc, il y a plusieurs niveaux dans notre tableau de marquage. Ça, c'est l'intuition. Pour faire ça, première étape, on recote ça en fait un refacto. Donc, on refait exactement le même DFS, sauf que cette fois-ci, on le fait de manière récursive. Comment on fait ça ? Allez, on le recote parce qu'à chaque fois, je le code. On se met ça dans les doigts. Ce n'est pas plus mal. Comment va être mon def DFS rec ? Ah ! Bordel de... Excusez-moi. Je mets ça sur mes genoux. Tant pis. Je continue à avoir pour l'instant, parce que je ne suis pas encore en temps de rework, je continue à faire ça. Une chose en son temps, une fois de plus. Mais, en gros, ce que je vais faire, for node in graph.keys, là, plutôt que de faire une pile et des machins et tout ça, je vais faire un appel récursif. Je vais l'appeler le DFS rec impl, l'implémentation de l'appel récursif, le vrai appel récursif. J'ai besoin de lui passer le tableau parce qu'il va le modifier à chaque fois et j'ai besoin de lui passer il a besoin d'avoir le graph. Ouais, on va faire comme ça. L'ordre me va, mais il a besoin de tous ces éléments-là. Pourquoi ? Parce que la fonction DFS rec simple. Elle va prendre un node, un graph et le tableau de marquage. Et qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va faire ce qu'on fait, mais avec un appel récursif. Exactement le même code qu'on faisait, mais avec un appel récursif. Si, node in, sin. En vrai, j'aurais pu le faire ici. lui, ça revient au même. Est-ce que je le fais ici ? Est-ce que je le fais là-dedans ? Ça revient au même. If not in sin, return. sin.add node. Et ensuite, for neighbor neighbor in peer ou neighbor, on s'en fout, c'est la même chose. In graph de node, j'appelle ça d'une manière récursive avec le neighbor, le fameux graph et le fameux tableau pour qu'il mette à jour. et ici, bien sûr, je fais mon print. Alors, pour être sûr que ça marche bien, d'abord, je fais un dfs de graph. quand je fais dfs de graph, ça me donne 1, 3, 6, 2, 4, 5. Quand je fais un dfs rec de graph, ça me fait 1, 2, 3, 6, 4, 5. Modulo l'ordre des appels, ça reste un parcours profondeur. Vous voyez, je reviens un peu sur ce code. C'est la même chose que ce dfs qui est ici. C'est la même chose sauf que toute cette logique ici qui est 1, parcours profondeur. Je rappelle que mon parcours profondeur d'un graph, c'est une succession de parcours profondeurs là-dessus. Et chacun de ces parcours profondeurs je l'ai représenté à l'aide d'un appel récursif plutôt qu'à l'aide d'une pile. Mais c'est exactement le même code. Si vous n'êtes pas convaincu, regardez ces deux codes, papier et crayon, jusqu'à ce que vous soyez convaincu que ces deux codes font exactement la même chose. Exactement la même chose parce que la récursion c'est une pile. Quand on appelle les fonctions, on passe par la pile d'appels. Donc en fait, sans s'en rendre compte, on utilise une pile. À chaque fois que j'appelle la fonction, j'empile sur la pile d'appels. Et forcément, je le traite et ainsi de suite et ainsi de suite. c'est ça l'intérêt par contre de le faire en récursif. Il y a un truc que je peux exprimer, que je ne pouvais pas exprimer ici, c'est que je peux faire un truc après. Chose que je ne pouvais pas faire ici, entre guillemets. Je peux empiler parce que là, la pile récursif, c'est j'empile et j'y vais tout de suite. Là, je peux empiler et faire un truc après. Ça vous va ça ? Pour l'instant, pas de questions donc j'imagine que ça vous va. Vraiment, il faut que vous vous convainquiez que DFS en récursif avec un appel récursif là-dessus, c'est la même chose que lui parce que le parcours d'un grave, c'est une succession de parcours à partir de tout le monde et ça, c'est exactement la même chose. Du coup, comment je fais pour savoir si j'ai un savoir si j'ai un j'arrive plus à parler, je suis désolé. Savoir si j'ai un cycle ou non, si j'ai une boucle ou non, eh bien, en fait, on va modifier notre tableau. On va modifier notre tableau et notre tableau de marquage et plutôt que ce soit un set, il faut vraiment qu'on retourne sur un deco ou un tableau ou un whatever qui a une clé associée à une valeur parce qu'il y a trois valeurs qu'on peut associer. on peut avoir jamais vu, on peut avoir en cours de visite et on peut avoir et on peut avoir j'arrive plus à parler et on peut avoir entièrement traité. Donc, le jamais vu, c'est juste que t'es pas dans le set ou bien autrement, mais je peux dire ouais, si j'étais pas dans le set mais là, il n'y a pas de miracle sin, il me faut un deco. Il n'y a pas de miracle parce que ici, ce que je vais faire, c'est que ce que je vais faire, c'est sin. sin de node est égal à je pourrais faire par exemple 1 et ici sin de node est égal à 2 et en fait, j'aurais, si vous préférez, grey est égal à 1, black est égal à 2 pour reprendre le blanc gris noir. Donc, vous voyez, ce que je suis en train de dire, c'est quand je rencontre quelqu'un pour la première fois, je viens de le rencontrer, donc c'est pas un inconnu complet, je viens de le rencontrer, mais je dois d'abord traiter tous ses fils et une fois que j'ai entièrement traité tous ses fils, je passe en noir, je suis entièrement visité et du coup, qu'est-ce qu'on a à faire pour détecter le cycle ? Qu'est-ce qu'on a à faire pour détecter le cycle ? Si jamais le nœud, c'est pas tant node in scene que je devrais faire. Ce que je devrais faire, c'est si jamais node in scene end node scene de node est égale à black tout va bien. Tout va bien. Oui, je l'ai déjà vu, mais je l'ai déjà vu alors qu'il a été entièrement traité. C'est le cas du 3 qui rencontrait le 2 parce que le 2 avait été entièrement traité, il n'y a aucun problème. Tout va bien, c'est juste que je t'ignore et on n'a rien vu. par contre, par contre, par contre, par contre, par contre, attention, si je rencontre quelqu'un et qu'il est encore en cours de traitement, je n'ai pas fini de traiter tous mes fils, je n'ai pas fini de traiter tous mes fils qu'un de mes fils tombe sur moi, ça veut dire qu'il y a un cycle. Reprenez là-dessus, j'avais un cycle parce que 4 a rencontré 2 alors que 2 n'avaient pas fini d'être traités. C'est ça la différence entre 3 qui rencontre 2 et 4 qui rencontre 2. Donc, j'ai un cycle. Et là, il faut hurler très fort. Alors, est-ce qu'un cycle existe ? Ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez faire un return true, return false, return blablabla. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est soit vous faites ça avec des returns, vous faites, toi, tu return true, tout va bien, il n'y a aucun problème. Toi, il y a un problème, tu return false. Et toi, il n'y avait aucun problème, tu return true. Et toi, du coup, à chaque fois, if not ça, return cycle. Et en fait, ça vient à la fonction de recherche d'un cycle, en gros. Mais, ce que vous pouvez faire, sinon, donc en fait, je renomme ça, le dfsrec, en fait, je vais plutôt l'appeler, vu comment je l'ai, je vais l'appeler cycle finder. Et toi, tu vas être cycle finder rec. Je renomme juste les choses pour que ce soit plus clair. le but, ce n'est pas tant que je parcours, c'est que je cherche un cycle. Et en vrai, pour savoir, est-ce qu'il y a un cycle ou non ? Parce que je peux dire, est-ce qu'il y a un cycle ? Non, je n'ai pas vu de cycle. Je fais des false plutôt que des trous, j'inverse. Est-ce qu'il y a un cycle ? Oui, je viens de trouver un cycle. Et non, je ne vais pas trouver de cycle particulier. Le problème, c'est que je dois faire un truc ici en disant, if, vu que je ne m'appelle récurciement, if le cycle finder, je repropage l'erreur. If not cycle finder, je repropage l'erreur. Je ne l'ai pas vu. Mais sinon, moi, je suis content. Tout va bien. Et pareil, ici, if not, je me barre tout de suite. Et, enfin, non, je m'embrouille. Ouh là 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 ! Ça y est, je commence à parler, machin. Il y a mon démon qui revient. Il y a mon démon qui revient là. Il y a mon démon qui revient. Je suis en train de coder, je parle en même temps, je me brouille. Si j'ai trouvé un cycle ? Si j'ai trouvé un cycle, je me barre. Sinon, il n'y a pas de cycle. La question, c'est est-ce qu'il y a un cycle ? Là, il y a un cycle. Ça ne sert à rien d'aller plus loin si j'ai trouvé un cycle. Ça ne sert à rien d'aller explorer le reste. Je propage le fait que je remonte, si vous voulez, dans la pile d'appels en disant il y a une erreur, il y a une erreur, il y a une erreur, il y a une erreur. Et pareil, si j'ai trouvé un cycle, je retente true. Et sinon, si à aucun moment je me suis barré prématurément et que je n'ai jamais retrouvé le cycle, c'est qu'il n'y avait pas de cycle. Donc on peut essayer cycle finder de mon graph. Est-ce qu'il y avait un cycle dans ce magnifique graph que j'avais dessiné initialement ? Je vais l'amener un peu plus bas si vous voulez, ce sera plus simple pour vous pour comprendre ce qui se passe. Ici. Si j'appelle cycle finder, égal, égal plutôt que égal, bien sûr. Ça marche mieux. True ! Alors pourquoi il me fait des prints ? Ah bah oui, bah oui, parce que je printais en plus les éléments que je visitais. Et donc effectivement, c'est quoi ? Je vais reprendre plutôt le graph que j'ai fait. Oui, c'est le graph que j'ai fait avec, que j'avais fait au tout début, il avait ses cycles. Je vais reprendre le graph qu'on a fait ici, qui est graph de 1, tu possèdes 2 et 3. Graph de 2, tu possèdes 4. Graph de 3, tu possèdes 2 et 4 et l'élément problématique, graph de 4. Pour l'instant, je ne mets pas l'élément problématique d'ailleurs, regardez. Je vais le commenter. Ah, je le commente, mais graph de 4 est égal à 2. Donc, on essaye 100. On essaye 100. Ah, merde. Ah oui, il ne connaît pas 4. Il a sauté à la ligne 66. Ah, il n'a jamais été mis dans le graph. Ouais, pardon. Comme j'avais jamais, comme je n'ai pas fait, il fallait que je fasse graph de 4 est égal à liste vide, en gros. Parce que sinon, il a merdé. Il fallait quand même que je dise que le nœud existait. Soit ça, soit je faisais un default dict. Soit si je faisais un default dict, je n'avais pas le problème. parce que forcément, je suis tombé sur le tout vide. Allez, on reste, on fait ça comme ça. False. Par contre, si toi tu dégages, mais qu'à la place, je te fais le cycle qui va mal. True. Et voilà, nous avons notre magnifique algorithme de recherche de cycle. La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de faire un peu de paperasse pour convertir le truc dans le format tel qu'il est demandé, tel que je l'avais demandé ici. Prenons cette liste-là et la convertir en graph. Ce qui est extrêmement simple, on va faire ça. Et ensuite, on a fini avec cet algo. Tout simplement. Vous avez des questions ? If not insane and not égale gré. On va avoir le temps de faire passer la question 10 du profilage en vert. Mais oui, complètement. Complètement. Là, on a fini. Là, vraiment, les gars, on a fini. Il reste un peu de paperasse. Juste avant, juste là, c'est plus du Python qu'autre chose. ça, ce n'est pas très pitonesque. Le coup, des return true et des return false. Ce n'est pas le plus pitonesque du monde parce que Python aime bien dire un truc qui s'appelle mieux vaut demander pardon que demander la permission. Et on est plus du genre en Python, on a un style. Plutôt que de dire est-ce que je peux, si oui, je le fais, on préfère avoir un style en Python qui dit je le fais et au pire, je catch une exception. Donc, plutôt que s'emmerder avec les propagations des true, des false et des machins, on a tendance, c'est plus pitonesque, on a tendance à vouloir, excusez-moi, je me gratte l'oreille, on a tendance à vouloir jeter une exception en cas d'erreur et dire si je n'ai pas catché d'exception, alors machin et n'importe quoi. Donc, c'est plutôt comme ça qu'on va faire. Euh... Excusez-moi, je me... Je m'étends les... Euh... Je m'étends... Comme je disais, on a plutôt tendance à faire un... À faire de la gestion d'exception. Euh... Et pour vous montrer rapidement, ce qu'on pourrait faire, c'est plutôt que faire ça, là, je pourrais juste revenir sur mes returns classiques, mais ici, je fais un raise d'une erreur quelconque que j'aurais pu définir moi-même. Vous pouvez piquer une exception toute faite de Python, genre une value error et tout ça, mais moi, ça m'emmerderait que vous preniez value error parce que ça sous-entend qu'il y a un problème véritable, alors que là, c'est un problème métier, entre guillemets, voulu. Donc, je serais plutôt du genre à faire ma propre classe d'exception que j'appellerais cycleerror, par exemple. Cyclefounderror qui hérite de exceptions. Pas besoin de définir quoi que ce soit dedans, mais c'est juste pour définir le truc. Et en fait, je ferais un... Je raise un cyclefounderror. Je crois que c'est comme ça qu'on raise en Python. Je sais... C'est moi ou je suis pas sur mon... Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, je suis pas du tout sur mon truc, je suis un connard. Je sais, je suis désolé. Insultez-moi, humiliez-moi, j'ai encore oublié, je suis un trompe. Désolé. Non, pas ici. Merde. Je reviens en arrière. Voilà, j'étais ici. Je reviens en arrière. Donc, j'ai annulé tous les changements que j'ai fait. Donc, ce que j'avais dit, c'est... J'aime pas le coup des return false, des return true. Je pense juste faire un return tout court, en gros. je vais définir une exception que je vais appeler cycle found error qui hérite de l'exception. Passe pour dire je m'en fous, j'hérite de mon comportement, c'est juste pour faire un fils sans comportement particulier. Et ici, si jamais je le trouve, je fais un raise de cycle found error. Error. Ah ! Je sais pas si on a besoin de la parenthèse ici. Du coup, on n'a pas à propager manuellement parce qu'en cas d'erreur, ça remonte tout seul tout le temps jusqu'au prochain try block. Jusqu'au moment où ça se fait catch. Ça remonte la pile d'appel tout seul. C'est le principe des exceptions. Le principe des exceptions, c'est ne pas avoir à gérer nous-mêmes la remontée de la pile d'appel avec les messages d'erreur. C'est que ça remonte tout seul jusqu'à ce qu'on essaye de l'attraper. C'est à ça que ça sert les exceptions. Donc du coup, j'ai juste à faire, à appeler bêtement ça. Et là, j'ai juste à dégager ça. Et du coup, plutôt que de faire un return true, return false, on va plutôt faire un try de la chose suivante. Bla 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 return false. Essaye de faire un cycle finder à tout le monde et à la fin, tu retournes false. Mais, except cycle found error mais si par contre, tu as trouvé un cycle found, tu return true. Donc, c'est exactement la même chose mais c'est plus pitonesque. Donc, je préfère vous le montrer, c'est plus pitonesque parce qu'on n'aime pas faire la propagation d'erreur avec des true et des false. On sait, c'est ce qu'on ferait, on n'a pas d'exception, on sait. Mais dans les langages qui ont de l'exception, on le ferait plutôt de cette manière-là. Parce qu'en Python, on a cette phrase, mieux vaut demander pardon que demander la permission. Donc, on vérifie que je n'ai rien cassé quand même. Là, j'ai un truc et là, je retire le cycle. Là, je n'ai pas de cycle. Parfait. De toute façon, on va faire le test. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est prendre le truc d'imput de la fameuse question 10 qui lui, il prenait une liste comme ça. On va faire CanFinish. Tout ce qu'il reste à faire, en fait, c'est super simple. C'est qu'à la place, je vais avoir, j'appelle MakeGraph, c'est exactement le code que j'avais montré plus haut. Alors, j'avais donné le nombre d'éléments, vous pouvez l'ignorer. Je l'avais nommé pour aider certaines implémentations dans l'implème que j'ai fait de la correction. je me servais de ça pour noter explicitement dans mon tableau de marquage en zéro les gens que je n'avais pas vus. Alors que, mais sinon, on peut faire sans. Nume et les edges. Comment je fais mon graph ? C'est super simple. Mon graph, c'est un collections.defaultdict de liste et for src dst in edges graph de src est égal à dst. Super ! J'ai mon graph. C'est littéralement tout ce que vous avez à faire pour convertir la liste qui est donnée en un graph. Super ! J'ai un graph. Et ensuite, je peux appeler cycle finder dessus. Donc avec ça, en vrai, on est tout bon. Avec ça, on est tout bon. Et on peut s'occuper de ça. Donc, il n'y a plus qu'à le coder hyper rapidement. Je le recode hyper rapidement plutôt que le copier-coller parce que comme ça, on se le met dans les doigts. Ou quoique, je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais me tirer une balle si jamais j'essaye de... Bon, attendez, le premier bout, lui... Import Collections. Je peux l'importer à l'intérieur de la fonction aussi. Ça dépend, ce que vous voulez. Graph est égal à Collections. Default Dict de list. For SRC DST in prerequisites Graph de SRC point append putain, Regardez l'erreur que je fais ici. Ce n'est pas grave de SRC est égal à DST. C'est point append. Ah ! Non. Ici, je suis un connard. Point append de DST. Donc, super, j'ai mon graphe. Super. Super. Et maintenant, j'ai plus qu'à avoir la magnifique fonction de recherche de cycle dans un graphe qu'on peut récupérer bêtement cycle finder. Oh ! Putain, ça marche. Cycle found, cycle finder rec. Bon, modulo, toi. Cycle finder, cycle finder rec, cycle finder. Super. Et du coup, can finish, c'est l'inverse d'un cycle. Retourne. Not. Cycle finder de graph. Et l'effet du live et la loi de Murphy, bien sûr, ça va planter, je vais avoir un bug et je vais passer pour un con. Bien évidemment, c'est la loi du live. Mais avec un peu de chance, le truc va bien passer. mais on connaît la loi de Murphy, je vais passer pour un con et ça ne va pas marcher. Ah ! Oui, je n'ai pas récupéré les grey et les black. Super. Grey est égal à 1, black est égal à 2. Dictionary change size during iteration. The fuck. For node in graph.kiz. Ok. Ok. Je vais bouger un tout petit peu les trucs pour que ce soit plus clair pour moi. C'est un copier-coller qu'a fait de la merde. Cycle finder rec, neighbor, graph, 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 cycle finder du graph, for node in graph.kiz. Ok. 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 Quoi ? Dans cycle finder, for node in graph.kiz, dictionary change size during iteration. Mais non, parce que dans cycle finder rec, je n'ajoute rien dans le graph. Tu sais ? Ok. Bon, il ne doit pas aimer. C'est marrant, je ne m'en rappelle plus de ce problème. Remarquez ce problème, il se règle super facilement. Au pire, vous avez une idée, vous ? Vous ne voyez rien ? Si, vous voyez très bien. Ah non, c'était mon truc qui était old school. Pardon, c'était quand j'étais en... Ça se règle sans trop de problème, parce que graph.kiz, c'est dans... c'est dans... node cycle finder, dans cycle finder, node graph.kiz. Donc, il est en train de me dire... Ah oui ! Parce que quand il va faire graph de node ici, si jamais c'était quelqu'un qui ne l'avait pas trouvé, il va l'ajouter, et du coup, il a modifié le truc avant et il n'aime pas. Ok ? Bah, on a juste à... Bah, on ne va pas s'emmerder. On a juste à... Vu qu'on va se servir du nume qui était passé, dont on ne se servait pas, ce n'est pas un problème. Ça me paraît super bizarre, quand même, comme truc, mais... Je n'avais pas cette erreur avant, moi, sur ma correction. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'il n'aime pas, parce que là, il a trouvé quelqu'un. Non, il n'est pas censé, vu que j'ai parcouru tout le monde, là. Graph de SRC, tout le monde existe. Vous avez une idée ? Ah, le check présence. Ce n'est pas une question de check présence. Donnez-moi une seconde. Anti-sèche, anti-sèche, anti-sèche. J'ai fait un default dict, ouais, sauf que moi, j'ai fait un default dict de 7. Graph de J. Mouais. Tester, tester si la clé est old dict avant de passer, comme c'est trouvé à chaque fois. Ouais, je ne sais pas, ça me paraît super bizarre. Je vous avoue, là, j'ai l'effet du live qui fait que je ne vois pas pourquoi je ne comprends pas cette erreur. C'est un grand classique du live. Parce que... Ouais, je suis en train de perdre mes moyens parce que c'est qu'il y a une caméra, je vois le timer, je me dis, putain, je voulais terminer avant, ça me fait chier. Mais à tous les coups, c'est une connerie son nom. C'est une toute petite débilité, ça se trouve super facilement. Je vous dois une bière. Mais c'est peut-être dû au... C'est peut-être dû au à peine, ouais, effectivement. C'est peut-être dû au à peine, ce qu'on peut faire, c'est plutôt que faire un à peine, vu que moi, je ne vais pas chercher les éléments, je veux savoir s'ils existent. Je peux faire un default dig de 7 et faire un add ici. Je ne sais pas si ça va changer grand-chose. Non, c'est le deco qui a changé de size. Il n'aime pas le... Il n'aime pas que le deco ait changé de size. Je ne comprends pas trop pourquoi. Moi, il ne m'emmerdait pas dans la correction. J'ai fait une erreur code. Reprends dans le code tranquillement. Mon graphe pour chaque prérequis source DST. Super. Mais quand j'y taire, il est en train de me dire qu'il tombe sur quelqu'un qu'il n'avait pas vu avant. Alors que normalement, j'ai tous les prérequis. Attendez. Il a fait 1. Il a fait 0, vu que j'ai fait les prints. Et... Donc, il a printé 1. Il a printé 0. For neighbor in grave de 0. Et au moment où il essaie de faire grave de 0, il n'est pas content. Et il plante quand il fait... Ah oui, du coup, oui. Lui, il n'existe pas. Il ne trouve pas monsieur 0. Il ne trouve pas que c'est un monsieur 0 qui l'existe. Et donc, du coup, comme militaire, quand il va faire ça, ça l'a ajouté. Quand il a ajouté ça, ça l'a ajouté entre 2 itérations. Bon, on va régler ça sans trop de problèmes. Et on va dire... Graf de DST. Ah non, parce qu'il faut quand même que je... Comment je pourrais dire coucou, t'existes avant, même si je t'ai encore jamais vu ? Bah, en fait, on ne va pas s'emmerder. On ne va pas s'emmerder. Plutôt que faire ça comme ça, on va faire... Plutôt que faire un default dict, on peut rester sur... sur notre dicto actuel. Mais comme on connaît tous les numéros, on va itérer sur tous les numéros et on va les ajouter nous-mêmes. Donc, en fait, on va dire que in range numcourses pour tous les courses. Graf de I est égal à... est égal à 7. Et puis merde. On ne va pas s'emmerder. On va quitter à faire ça. En fait, on arrête de faire un dicto. Voilà, maintenant, il m'emmerde juste à tous les coups à cause de mes prints en rab. Ah, et c'est parce que j'avais fait des tests super longs. Et oui, c'est parce qu'il me print des trucs en plus. J'ai juste à dégager mes prints de debug. ici. Ouais, je suis vert. Super. Bon, désolé pour le petit bug ici. Je ne sais plus ce que j'ai fait différemment dans ma correction. Je peux vous la montrer, la correction. La correction, elle est sensiblement la même. Sauf que... Ça, c'est la correction. La correction est sensiblement la même. Sauf que, ici, je fais mon can finish. Là, j'ai bien fait un default dict de 7 que j'ai ajouté. Sauf que moi, j'ai fait mon tableau de marquage ici, comme ça, avec un tableau plutôt qu'un graphe, mon signe. Et vous remarquez que j'ai marqué explicitement avec un 0 les mecs que je n'avais jamais vus. Et j'essayais. Sauf que là, j'étais un connard, j'ai mis un value error. Je modifierais le truc pour faire une exception custom, quand même. Pour e-color dans mon énumération, DFS de graphe. Et là, c'est mon appel récursif. Le marquage en gris. Sauf que, ici, je le faisais ici, alors que nous, on l'a fait à l'intérieur de l'appel récursif. C'est la même chose. Pour chaque voisin. Ah ! Je regardais mon voisin, en fait. D'accord. Ouais, ça revient en même. Dans l'appel récursif. Est-ce que je regarde si mon fils est nul ou bien c'est mon fils qui regarde s'il est nul ? C'est pareil. Ça revient exactement au même. Les deux implèmes sont sensément équivalentes. Modulo, il faudrait que je vois pourquoi j'avais un bug. Je n'avais pas ce problème-là avec le coup du graphe du mec qui ne l'avait pas vu. Mais en tout cas, voilà l'idée. Comprenez que Modulo, les différences de style dans l'implémentation, deux ou trois conneries à gauche, à droite. Fondamentalement, j'ai fait une recherche de cycle dans un graphe. Comment j'ai fait ça ? Avec un parcours profondeur et la détection dans mon tableau de marquage en trois temps. Jamais vu en cours de traitement, entièrement vu. Et si jamais je tombe sur quelqu'un qui est en cours de traitement, alors j'ai trouvé un cycle. Si vous retenez ça, vous êtes tout bon. Trois minutes de retard, on vient tous de gagner une bière. Ouais, 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 ouais. Calmons-nous. Mais en vrai, oui, ça me fera très plaisir de vous payer une bière lorsqu'on... Lorsque ce putain de confinement sera fini. Allez, effectivement, trois minutes de retard. Je m'arrête là. Je vous souhaite un très bon appétit. Je vous remercie. J'espère que ce cours vous a été utile. On continuera la semaine prochaine. On fera des machins. On fera peut-être un peu de recherche du plus court de chemin. On parlera d'arbres aussi. Mais en tout cas, allez manger. Bon appétit. Et moi, je vais me dépêcher de préparer le cours de réseau. Bisous. on fera du plus court. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?